Donc du coup, bonjour à tous une nouvelle fois et bienvenue à cette nouvelle conférence du Club Éducation qui reviendra sur la loi EGalim. Chaque année en France, la restauration collective publique représente 7,3 milliards de repas. La loi EGalim vise à favoriser une meilleure alimentation, notamment via l'introduction de produits durables. En ce sens, elle propose aux collectivités des objectifs clairs en matière de qualité d'alimentation durable et bio. Alors, en tant que collectivité territoriale, que devez-vous retenir de cette loi ? Cette webconférence, elle proposera dans un premier temps un éclairage juridique de la loi, tout en faisant un focus sur son article 24, qui impose 50% de produits durables, dont 20% de bio dans la restauration collective à compter du 1er janvier 2022. Donc cette session, elle aura pour objectif de vous permettre de connaître les objectifs de la loi alimentation et agriculture, de connaître ses impacts sur les collectivités, mais aussi d'œuvrer pour une alimentation saine et durable dans la restauration collective et scolaire. Donc pour revenir sur ce sujet plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui maître Eric Landau, qui est avocat fondateur chez Landau et associé. Et nous avons également madame Delphine Ducoeur-Jolie, qui est consultante. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Et alors du coup, petite précision par rapport aux questions que vous allez pouvoir avoir en cette matinée. Donc maître Landau interviendra sur la première partie que je viens de citer, et donc qui concerne l'éclairage juridique de la loi. Et donc pour toutes les questions qui concernent le fameux 50% de produits durables, dont 20% de bio, donc là ça sera plutôt madame Ducoeur-Jolie qui pourra vous répondre. Donc voilà, avant de leur laisser la parole, comme je viens de l'évoquer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos intervenants. Vous avez un petit module de dialogue qui est tout en bas de nos caméras et qui là se reporte en dessous de la présentation PowerPoint de maître Landau, et donc par lequel vous allez pouvoir converser avec nous. Donc si vous souhaitez rebondir sur ce qui va être dit, si vous souhaitez des précisions, ou si vous souhaitez tout simplement poser vos questions, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, j'en ai fini avec ma petite introduction, et donc je laisse désormais la parole à nos deux intervenants pour cette conférence tant attendue. A commencer donc par maître Landau, et belle conférence à tous ! Bonjour à tous, donc regardons maintenant ensemble ce qu'il faut retenir de la loi à l'hymne du 30 octobre 2018. Bon, franchement, la partie, ce texte est assez indigeste, et les sujets que nous allons aborder aujourd'hui n'étaient pas les premiers objectifs de la loi, puisque tout le monde s'est focalisé sur cette loi, surtout sur les dimensions qui concernent la rémunération du monde agricole et les marges des distributeurs. Mais il n'en demeure pas moins que dans cette loi, il y a des objectifs ambitieux, parfois difficiles à mettre en œuvre, et qui ont leur petite part de complexité. Donc, l'essentiel n'est pas l'apport de l'avocat, mais celle de Delphine Dicœur-Jolie sur ce matin. Je voudrais donc juste survoler 2-3 points avec vous et focaliser sur 2-3 aspects qui, moi, m'interrogent, pour lesquels j'aurai grand plaisir à avoir les apports de Delphine Dicœur-Jolie. Bon, ok, la loi commence déjà par un titre long comme un jour sans pain, et on a quelque chose déjà où on sent que ça va être indigeste. Eh bien, bonne nouvelle, quand on n'est pas déçu, quand on ouvre le JO, c'est indigeste. Je me suis dit que j'allais, allez, en une petite heure, essayer de comprendre tout ceci, et faire un petit article sur mon blog, et 3 heures après, j'étais déprimé, 5 cafés étaient passés, et je continue à ne pas tout comprendre. Alors, synthétisons et résumons. À l'échéance de 2022, il faut qu'il y ait 50% de produits, qu'il y ait soit une prise en compte des externalités environnementales, ou bio, transition vers le bio, ou en tout cas des choses qui sont durables. Je rappelle que la notion d'externalité environnementale remonte à il y a longtemps, puisque l'idée, c'est de dire qu'au-delà des questions de bio, de durable, etc., il s'agit bien d'intégrer ce qu'il y a de bien et qui n'est pas économiquement valorisable. Donc, notre consommation de l'air, notre consommation de l'environnement, etc., sont des choses qui ont aujourd'hui un coût nul ou quasi nul, comme d'ailleurs les coûts de transport mondiaux, alors qu'ils ont un coût environnemental important. Donc, il faut, par des mesures de ce type, réintégrer dans nos calculs économiques ou nos régimes juridiques, des éléments qui sont de nature à rééquilibrer et prendre en compte, du coup, ces externalités environnementales. Donc, derrière, il y a une pensée qui n'est pas uniquement « le vilain échelateur nous impose des trucs », mais réellement l'idée de mettre en œuvre quelque chose de durable, indépendamment, évidemment, de l'autre effet, qui est d'avoir des choses saines dans nos assiettes et celles de nos enfants. Alors, histoire de bien symboliser que ce truc est illisible, vous avez devant vous une diapo que vous n'arrivez pas à lire parce que trop petite au regard de l'écran. Mais si ma mémoire est fidèle, on zoom en faisant ça, c'est ça, madame ? Exactement. Youpi, c'est déjà presque plus lisible. Alors, vous allez voir qu'il y a des tas de normes là-dessus, et face à ça, j'ai deux possibilités. Faire celui qui connaît ces normes absolument par cœur, ce qui n'est pas le cas, ou humblement avouer mes limites et mes connaissances et me tourner vers Delphine, à ma gauche, à votre droite, on est dans leur même temps total. Comme ça, vous pourrez tout savoir sur ces éléments-là. Première remarque, dans les 50%, on a retrouvé un peu tous les paramètres qui sont ceux que l'on veut mettre en œuvre. C'est-à-dire que si on n'avait mis que du bio, les gens qui sont en transition vers le bio ou qui ont d'autres paramètres auraient râlé. Si on n'avait pris que des normes alternatives, on aurait dit que l'on bradait le bio. Et si on a d'autres éléments qui sont oubliés, comme le locavaurisme, on se fait engueuler. Donc, du coup, on a un système qui est complexe, mais qui est cette complexité, et le fruit de l'état de la situation des acteurs sur ce marché. C'est-à-dire qu'on a, du coup, 50% de produits qui doivent s'insérer dans différents éléments et pour lesquels on va avoir un certain nombre de problèmes parce qu'on voit bien que ce genre de choses, c'est facile à respecter à peu près sur des produits frais que vous travaillez dans vos propres ateliers. Quand on est sur des produits eux-mêmes travaillés que vous recevez, vous aurez des produits composites pour lesquels le respect de ces règles va être coton. Mais sur ce point, j'aurais plaisir à me tourner vers la fine pour qu'ils nous expliquent comment on fait. Donc, si je résume, il doit être acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie, dont le locavaurisme donc. Et ça, je ne sais pas forcément le calculer. Donc, probablement des éléments à mettre dans vos cahiers des charges dont l'important, c'est d'être entouré d'experts dans ces marchés publics pour définir les critères que vous allez imputer là-dessus. La bonne nouvelle, du coup, c'est que ça veut dire aussi que vous aurez une marge de manœuvre. On n'est pas bêtement en train de devoir faire un copier-coller du cahier des charges du voisin en disant « il faudra que j'ai telle et telle norme » puisque déjà sur ce premier thème, vous avez des marges de manœuvre. Deuxième chose, il faut que l'on ait d'autres catégories, ce qui est issu de l'agriculture biologique, ou en conversion. Cette sous-partie devra représenter 20%. Alors, pas de bol, la formulation du texte fait qu'on peut s'interroger sur le point de vue-là si c'est 20% de 50% ou 20% de 100%. Je pense vraiment que c'est 20% des 100%. Et quand j'ai regardé les débats parlementaires, c'était clairement dans ce sens-là. Mais là aussi, cela aurait mérité d'être plus précis. Et autre possibilité, c'est qu'on peut avoir toute une série de signes, mentions ou écolabels. Et comme certains de ces labels ou écolabels changent dans le temps à venir, nous avons donc toute série de labels que voici, qui seront détaillés tout à l'heure, mais dont certains se succèdent à d'autres. Donc, on a des labels, des écolabels qui existent, et 20% du tout en bio sur un ensemble de 50% où il faut avoir fait ces mentions, signes, sigles, labels, écolabels, biologiques ou autres. Mais aussi des formules que vous pouvez définir donc vous-même sur la prise en compte de coûts imputés aux extérités environnementales. Attention à ne pas faire trop de pipos sur ce point puisque ça se verra en cas de litige. Alors, Maître Lando, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît ? Pas de problème. En général, on m'accuse de trop brailler. Faites-vous plaisir braillé. Et donc, vous aurez le grand plaisir d'avoir jusqu'à 50% de produits, pas 20, pas 30, pas 40, 50% de produits dans vos futures assiettes. C'est mieux ? C'est beaucoup mieux en ce moment-là à la télévision. Et si vous cliquez sur le 3615 qui est en dessous avec 10 euros de l'heure, et si le 3615, il paraît que ça existe encore, eh bien, vous pouvez avoir une remise de 10% payée par qui ? Par idéal de connaissance. Alors, ça, ça reste à vérifier. En tout cas, pas par moi. Et donc, sur ces 50% de produits, comment vais-je m'en débrouiller ? Comme je viens de l'expliquer, longtemps, mais à voix parallèle-tile trop basse, moins qu'il fasse mon temps à brailler d'habitude, eh bien, je ne vais pas tout répéter, car je veux laisser la parole à Delphine. Merci, Delphine. Je continue comme ça ? Mon côté Pierre-Belmar qui gueule avec un peu trop de café, ça va ? Là, vous ne pouvez pas voir les commentaires, mais en tout cas, les commentaires sont très bons. J'ai C'est bon de Florence Capide et j'ai Bravo de Annette Kouleau. Eh bien, je continue comme ceci, car nous allons continuer, car après 50% dans votre... Non, ça, ça fait trop quand même, hein. 50% dans votre assiette, je vais me dire, ah ben oui, mais alors ? Alors ? Et le social ? Hein ? Et un meilleur équilibre mondial, comment on le fait ? Eh bien, c'est le commerce équitable. Alors, il y a une clause commerce équitable. Oui, mais le commerce équitable, c'est compliqué. Et puis, on l'a un peu mis pour faire plaisir, mais par vouloir en trop s'engager. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vous laisse définir laquelle est la bonne ou la mauvaise selon votre propre conscience citoyenne et vos choix personnels. Il y a une nouvelle, c'est que vous allez devoir penser commerce équitable. Puisque l'acquisition de produits issus du commerce équitable, tel que définit patati patata, doit faire partie de, en gros, vos projets alimentaires territoriaux. C'est une nouvelle. C'est bonne pour le commerce équitable, plus lourde pour votre travail. Et puis, et puis, et puis, j'ai l'autre nouvelle. L'autre nouvelle, c'est que finalement, on s'en fout. Alors, évidemment, si vous êtes à fond pour le commerce équitable, vous allez dire comment ça ? Il ose dire qu'on s'en fout. Non. Juridiquement, franchement, si vous ne respectez pas cette règle, la seule conséquence concrète sera que vous pourrez être publiquement blâmé. mais ça va s'arrêter là. Ça ne entraînera pas un vice dans vos marchés ou autre. Donc, si vous êtes à fond pour le commerce équitable, vous avez une porte d'entrée. Si vous n'êtes pas à fond pour, eh bien, il faudra juste faire semblant dans le projet, les projets alimentaires territoriaux, ce qui ne va pas bien loin. Plus lourd, il y a un volet information et concertation vis-à-vis des usagers. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'obligation qui est là sur les 50%, c'est pour tout ce qui est restauration publique collective. Donc, ça marche pour un restaurant inter-entreprise si celui-ci est géré par la collectivité publique. Ça marchera évidemment pour la restauration scolaire, mais ça marchera également pour la restauration que vous allez prévoir pour les haltes garderies, les crèches, les EHPAD, etc. Ça marchera aussi pour les hôpitaux publics. Et ça s'appliquera, alors j'ai mis cantine, c'est mon côté facétieux, je voulais dire évidemment à la restauration scolaire privée, mais ça s'applique donc aussi à la cantoche, même si c'est pour le privé. OK. L'information et concertation, donc, il y a tout un volet qui s'applique, donc d'information et de concertation qui est renforcée et qui s'applique cette fois-ci à tout ce qui est restauration collective. Il y a une obligation particulière, c'est de faire au moins un repas végétarien, j'ai bien dit végétarien, car il peut y avoir des protéines animales ou végétales, on n'est pas du tout dans le végétalien, qui doit être fait une fois par semaine. On est sur un système qui est expérimental, mais obligatoire, mais à durée déterminée. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour une durée de deux ans, pour tout ce qui est restauration collective scolaire, publique ou privée. Donc là, cette fois-ci, ça ne s'applique plus en crèche ou en hâte de garderie, ça ne s'applique plus aux hôpitaux, ça ne s'applique plus aux EHPAD, ça ne s'applique plus aux éventuels restaurants inter-entreprises gérés par le monde public, comme ça arrive parfois sur des très grandes zones d'activité publique, mais nous sommes bien sur du scolaire pur et pas sur du végétalien, mais sur du végétarien. Il y aura ensuite une évaluation qui inclura les problématiques de gaspillage alimentaire. Une remarque sur ce point. Pour éviter les polémiques sur les repas cachers et halals, on a en réalité beaucoup de nos clients qui, de toute manière, passent au repas végétarien, mais avec certaines protéines animales ou végétales, pour avoir un menu de substitution qui convienne à un grand nombre de choix éthiques, personnels et ou religieux, sans pour autant que ça nous déclenche une guerre religieuse ou laïque sur le territoire. Et en pratique, je n'ai jamais entendu dire que ça se passait mal, même si, évidemment, il y a dans ces cas-là un sujet particulier à faire pour l'équilibre alimentaire. Mais bon, on est bien sur du végétarien, pas sur du végétalien, donc on trouve à faire cet équilibre sans trop de difficultés quand même. et donc pas mal d'autres mesures qui sont un peu compliquées et pour lesquelles nous attendons tous, avec impatience, les propos précis, inquiets peut-être, rassurants sans doute, de Delphine du Coeur Jolie. Vous êtes comme moi, vous êtes tous en attente. Et en plus, là, si je continue à parler, c'est juste parce qu'il faut qu'elle se prépare, la gorge, pour parler très fort, comme il me l'a été demandé. Elle vous la passe. Merci, en tout cas, Maître Landau, pour cette intervention vraiment dynamique et bien sympathique de bon matin. Et donc, du coup, effectivement, je vous propose qu'on enchaîne avec l'intervention de Madame du Coeur Jolie. Juste avant, j'ai une petite question pour vous, de Annette Kohl, qui est du département de la Haute-Garonne et qui voudrait savoir si les produits locaux sont considérés comme des produits durables. Je vais répondre. J'ai une idée de la réponse. Voilà, je me doutais assez pour ça, mais vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Pour moi, il faut ajouter d'autres. Alors, on va répondre à cette question dans le cadre de mon intervention. C'est une très bonne question. Je me permettrai de répondre après mon intervention s'il y a encore de doute sur cette question-là. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être aussi enjouée que Maître Landau. Pour cette partie un peu technique, il est vrai. Donc, ce que je vous propose, c'est une intervention en deux temps. Déjà, j'espère qu'on m'entend bien, que je parle assez fort. Donc, une intervention en deux temps. Avant d'entrer dans le détail des 50 % de produits éligibles dans le cadre de la loi EGalim, je voudrais faire un tour d'horizon de ce qu'on a aujourd'hui en termes de signes de qualité et labels sur nos denrées alimentaires. Parce que je pense que c'est important et du coup, tout sera beaucoup plus clair pour vous dans le cadre de la loi EGalim dans un second temps. Alors, un tour d'horizon. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait qu'on a des signes officiels qui sont reconnus et encadrés strictement par l'État et qu'on a toute une série d'autres labels mentions qui ne sont pas forcément encadrés ni régis par des textes de loi. Et il faut bien comprendre cette différence entre les deux. Alors, je commence par les démarches de valorisation reconnues et encadrées que vous devez tous connaître normalement et qui, en fait, sont mentionnées notamment dans l'article L642 du Code rural qui nous dit quelles sont les démarches de qualité reconnues par l'État. Donc, nous avons d'une part, en premièrement, les plus importants que sont les signes d'identification de la qualité et de l'origine. On les appelle les CICO. Je vais détailler tout à l'heure. Nous avons également les mentions valorisantes. Pareil, on a une liste stricte de mentions valorisantes reconnues par cet article de loi. Et enfin, la démarche de certification de conformité des produits. Donc, j'ai envie de dire, si à la fin de mon intervention, vous savez déjà ce que recouvre ces trois notions-là, vous êtes déjà au top, à mon avis. Alors, concernant les CICO, ce sont les plus connus. Ce sont véritablement les signes officiels de la qualité. Quand on parle des signes officiels de la qualité, il n'y en a que cinq. Et ce sont ceux-là. Donc, nous avons d'une part les AOC, AOP, qui permettent, je vais détailler après, les AOC, AOP, les IGP. On a également le label rouge. On a la STG, un peu moins connue, spécialité traditionnelle garantie. Et bien sûr, l'agriculture biologique. Voilà. Donc, je détaille rapidement. Alors, les AOC, AOP, tout le monde connaît, notamment sur les vins, les fromages. Je n'y reviens pas. Ça permet de labelliser des produits dans lesquels on a un lien très étroit entre un savoir-faire et un terroir. Donc, voilà. C'est vraiment une mention géographique que je ne détaille pas. Très connue. IGP, un petit peu moins connue. Ça permet également de valoriser un produit qui est fortement ancré dans un terroir, mais de façon sans doute un peu moins stricte que pour les AOC et AOP. Et je vous donne un exemple, par exemple, la volaille de Lik, dans la hausse de France. Donc, Lik est une ville dans la hausse de France. Donc, la volaille a été reconnue IGP, la volaille de Lik. Voilà. Alors, le label rouge, beaucoup plus simple. Ça permet de garantir que le produit a des normes de qualité supérieure par rapport à son équivalent standard. Donc, on a des labels rouges, par exemple, sur le saumon, sur le jambon, sur la volaille, etc., etc. Donc, là, c'est notamment des qualités, notamment gustatives ou visuelles, en tout cas, organoleptiques. Ça doit être meilleur, en tout cas, qu'un produit équivalent standard. Alors, un label un peu moins connu, c'est STG, donc spécialité traditionnelle garantie. On en a très peu en France. J'ai trouvé, bon, pour information sur le site de l'IMAO, vous pouvez retrouver tous les labels par produit et par label. en STG, on a, par exemple, la moule de bouchot, qui est reconnue, spécialité traditionnelle garantie. En gros, c'est une dénomination qui permet d'encadrer, si vous voulez, une recette ou un savoir-faire culinaire ou une spécialité culinaire. Voilà. Et enfin, l'agriculture biologique qui encadre les pratiques qui sont vertueuses au niveau environnemental et bien-être animal. Voilà. C'est le seul signe officiel de qualité qui porte sur des considérations environnementales. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, ces cinq labels, c'est vraiment les signes officiels de la qualité. Ils sont très importants à connaître. C'est les plus importants. Alors ensuite, je passe rapidement. On a également des mentions valorisantes qui sont reconnues par des décrets, des textes de loi. On a tout d'abord la mention montagne qui permet d'encadrer les produits fabriqués en montagne, notamment des élevages dont l'alimentation est produite en montagne ou alors où la transformation a lieu en montagne. Nous avons également le qualificatif fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme. Voilà. C'est également encadré. Alors, il faut savoir que c'est encadré par famille de produits. Il y a un décret, par exemple, pour les produits fermiers, les produits, les fromages, par exemple, qui ne sera pas le même que pour les volailles fermières. Voilà. Ensuite, on a un label un peu spécifique pour les produits, pour les pays d'outre-mer, enfin, pardon, pour la région d'outre-mer. Donc, c'est le terme produit pays. Donc, ça permet de valoriser des produits qui ont été cultivés, transformés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, etc. Et enfin, nous avons la fameuse mention issue d'une exploitation de haute valeur environnementale. Donc, ce n'est pas un signe officiel de qualité, c'est une mention valorisante. et je vais détailler un peu plus loin ce que c'est. Donc là, je passe ce tableau. Voilà. Donc, HVE, alors j'en parle pourquoi ? Parce que HVE, c'est ce qui a remplacé l'agriculture raisonnée. Et je tiens à signaler à tout le monde que l'agriculture raisonnée n'existe plus depuis 2013. Donc, je préfère le dire parce que dans mon travail au quotidien, j'entends régulièrement des collectivités, des producteurs qui disent qu'ils sont en agriculture raisonnée. Donc, ça n'existe plus depuis 2013. Pour information, ça a eu un peu de mal à prendre cette démarche qui permettait d'encadrer certaines pratiques environnementales, notamment une réduction des produits phytosanitaires, le fait de ne traiter qu'au bon moment dans les parcelles quand on avait une infestation parasitaire, etc., etc. Bon, c'est un peu lourd au niveau administratif. Ça n'a jamais donné lieu vraiment à des logos reconnus par les consommateurs. L'État a décidé de changer d'orientation et propose désormais cette nouvelle mention valorisante, haute valeur environnementale. Il y a trois niveaux, un, deux, trois, trois étant le plus exigeant. Et ça porte sur quatre piliers, donc la biodiversité, la gestion de la ressource en eau, la stratégie phytosanitaire et la gestion de la fertilisation. Alors, je vous ai mis une carte pour vous montrer qu'à ce jour, nous avons en France 1 518 fermes HVE. C'est très peu. Si on regarde la mine de France, il y en a deux, par exemple. Vous voyez ? Donc, la carte, je ne la vois pas très bien parce que c'est un peu petit pour moi. Mais il y en a très peu. Pour information, à la même époque, on a 37 000 fermes bio, ce qui représente 6 % des surfaces, un peu plus. Donc, vous voyez, HVE, c'est vraiment au démarrage. On a encore très peu de fermes dans cette démarche et bien sûr, on ne peut que souhaiter que de plus en plus de fermes rejoignent ce dispositif. Voilà. Et pour finir sur les mentions valorisantes, nous avons également la démarche de certification de conformité des produits, le label CCP. Je ne sais pas si vous le connaissez, il n'est pas très connu, mais souvent, en restauration collective, on entend les grossistes qui nous parlent de volailles certifiées, de porcs certifiés. En fait, ça renvoie à cette démarche-là. Je vous ai mis, pour exemple, une barquette avec des blancs de poulet où, en fait, on voit ce qui est garanti dans ce label, en tout cas pour les volailles. Là, en l'occurrence, ils garantissent une alimentation 100% végétale, une durée d'élevage de 56 jours minimum et le fait de suivre l'identité de l'élevage jusqu'au consommateur. Donc, en fait, c'est la profession qui se donne quelques règles, quelques spécificités techniques et qui s'engage à les respecter. Voilà. Donc, en fait, d'un produit à l'autre, ce qui est caché derrière cette mention CCP varie en fonction de ce que les professionnels de la filière ont souhaité encadrer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, beaucoup. D'accord. Du coup, Delphine, je vous propose de faire une petite pause parce que j'ai déjà pas mal de questions et puis ensuite, on enchaînera sur l'autre partie de votre présentation. Et vous ? Alors, déjà, avant de passer à toutes les questions, déjà, merci pour vos questions et puis n'hésitez pas à continuer de me les transmettre. Je vois qu'il y a eu plusieurs fois la question de poser de savoir si les présentations seront mises à disposition. Donc, comme habituellement, sachez que d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, vous pourrez télécharger sur Idealco et donc sur la page dédiée à cette webconférence les deux présentations PowerPoint et vous pourrez aussi retrouver la VOD. Voilà. Du coup, j'enchaîne avec les vraies questions qui vont concerner Delphine. Donc, première question de Frédéric Savary. Les services de restauration sont tenus de proposer un menu végétarien. Ce menu doit-il être unique ou proposé en parallèle avec un menu classique ? C'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Il y a cette obligation d'un repas. Je vais laisser M. Lando répondre. Oui, voilà. Pour moi, effectivement, pour être honnête, on va dire, avec la réglementation, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ce repas puisse s'appliquer à tous parce que si l'assiette n'est prise que par 10% des effectifs, à mon avis, l'objectif n'est pas atteint, j'aurais tendance à penser qu'il faut que ça concerne l'ensemble du public le jour donné ou en tout cas que l'ensemble des effectifs ait pu consommer cette assiette une fois dans la semaine. Je laisse répondre l'avocat. La formulation m'a interrogé également mais quand... Enfin, pour moi, le plus probable, c'est que si c'est un repas unique que vous proposez ou si c'est une alternative que vous offrez, dans les deux cas, on est dans les clous au regard de la loi. Dans les deux cas, nous sommes en situation de légalité. Donc, c'est un choix pour vous. Évidemment, il est plus conforme aux objectifs de la loi de proposer ce repas à la place de repas classiques et cela et cela est également probablement moins coûteux. Néanmoins, le fait de proposer ce repas à la place de repas classiques pour tout le monde sera évidemment de nature à déclencher un grand nombre d'inquiétudes, notamment dans le monde des parents d'élèves. Donc, en clair, vous allez avoir comme d'habitude les trois cas de la communauté éducative comme on dit qui vont vous tomber dessus. mais c'est selon moi et je m'étais posé la question et franchement je pense être à peu près ferme sur ma réponse, les deux vous sont offerts légalement. Alors, je suis désolée, je viens de voir les retours de nos participants qui, je crois, souhaitent revoir le publicitaire qui est en vous et vous demandent de vous rapprocher du micro ou en tout cas de parler plus fort. Comme vous le voulez ! Donc, j'espère quand même que vous avez pu entendre la réponse de Maître Lando. Comme vous le voulez ! Les deux sont possibles ! Après, vous allez vous faire engueuler si vous ne faites qu'un seul des deux mais c'est plus conforme à l'objectif de la loi. Franchement, je ne suis pas plutôt faible. En tout cas, les participants vous remercient donc effectivement, il vaut mieux rester sur cette voie-là. Je parlerai très fort ! Mais de toute manière, c'est surtout Delphine qui doit parler maintenant. Alors, ça, on va voir, ça dépend des questions et vous voyez bien qu'il y a des questions pour vous aussi. Alors, j'enchaîne avec la question de monsieur ou madame Vautier. Rebonjour ! Donc, deux questions pour le département des Landes. Première question, la compétence restauration scolaire est départementale mais la gestion est déléguée au collège. Dès lors, qui est juridiquement responsable de la non-application de la loi et notamment pour les 50% ? le PLE, le collège. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot ? Non, non. Ok. Donc, merci. Alors, cette fois-ci, question de Damien déléant. Donc, bonjour département du Rhône. Pour les menus végétariens, c'est une proposition de plats végétariens où le menu doit être totalement végétarien. On en revient en fait à ce que l'on a dit, c'est-à-dire que vous avez le choix entre offrir des plats végétariens à tout le monde pouvant contenir, vous l'avez vu, des protéines végétales ou animales, donc on a quand même un choix large ou l'offrir à la place de repas habituels ou en alternative. Donc, vous avez le choix. Soit vous avez des plats alternatifs ou un deuxième plateau, enfin, ça dépend comment vous organisez, qui sera lui donc végétarien, soit vous avez un repas végétarien pour tout le monde. C'est comme vous le voulez. Je rappelle que l'expérimentation de deux ans se finira par une étude aussi sur son impact y compris en termes de déchets. Donc, évidemment, si on est sur à chaque fois des plats de substitution qui sont proposés comme étant des alternatives, au-delà du fait qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de la loi, mais à mon avis pas de son texte, il y aura évidemment plus de risques de déchets sauf organisation complexe de réservations de plats à l'avance. Merci. Alors là, je vous partage le retour de Damien Deléant par rapport à ce qui a été évoqué et il précise si le menu est unique, une fois par semaine, nous ne serons plus en phase avec le GEMRCN. Vous avez été désigné, donc on va se tourner vers Delphine. Je veux bien essayer de répondre. De mon point de vue, il n'y a pas de difficulté à mettre en place un repas végétarien au regard des obligations du GEMRCN. Je ne suis pas de diététiciennes puisque moi, c'est l'agronomie, mon sujet, mais je pense que les diététiciennes qui sont en place dans la collectivité doivent pouvoir répondre à cette question. Moi, il me semblait que le GEMRCN devait évoluer prochainement justement pour tenir compte des nouvelles orientations. Voilà, donc je pense que tout ça devrait s'articuler normalement, à mon avis. Je me permets de signaler que nous sommes bien, ça devait faire partie des moments où je ne parlais pas assez fort. Nous sommes bien dans des repas végétariens, avec protéines animales et végétales. Donc, ok, il n'y aura pas la saucisse ou le gros steak, mais entre les œufs, le beurre, les produits laitiers, le fromage, etc., vous aurez pas mal de possibilités. Et j'ai entendu un certain nombre de débats sur le point de savoir si du coup ce végétarianisme était compatible avec le fait que ce soit le jour où on sert du poisson. Et j'ai entendu des débats infinis en me disant si, mais non, mais si, mais non. Le poisson ne me semble pas interdit dans la définition qui est évoquée, auquel cas, évidemment, dans ce cas-là, ça devient le poisson, notamment pour ceux qui continuent à le servir le vendredi, mais on n'est peut-être pas dans les pièces de la loi. Mais c'est un... On aurait dit vegan, on avait un problème d'abord de compatibilité comme vous l'évoquez, et là, pour le coup, on était certain que, par exemple, le poisson n'était pas dedans, mais comme les protéines animales n'étaient pas. Le point de savoir si j'y mets le poisson, ça, je m'attends pas à ce que ce soit la question posée, en réalité, est un truc que je vois, en revanche, souvent évoqué, en disant le texte est ambigu, si on nous dit que c'est végétarien, mais avec protéines animales, dans ce cas-là, je peux mettre le poisson, et auquel cas, en réalité, c'est absolument pas une révolution. Sur ce point, attendons d'éventuels textes d'application, je ne sais pas si un décret est prévu sur ce point, qui irait préciser cet aspect des choses, sur les normes, etc. Oui, sur cet aspect des choses, je ne sais pas. Merci. Alors là, j'enchaîne avec la deuxième question de M. ou Mme Vautier. Quid de date de parution des textes, donc circulaire, décret, venant préciser certains termes et dates d'application ? Ceci n'est pas neutre, y compris pour adapter les outils et interfaces, donc presto, opale, agri-local, etc. Alors moi, j'ai entendu dire que le décret, en tout cas pour ce qui concerne la liste des produits éligibles, donc j'imagine aussi sur les autres titres de l'article 24, que c'était imminent, voire dans une semaine ou deux. Donc, voilà. On refait notre conférence ensemble. On reviendra, voilà. Histoire d'avoir le plaisir de gueuler dans les micros dans 15 jours. Bah écoutez, moi je prends note et je suis carrément partante. C'est quoi votre point de vue sur le poisson ? Parce que j'ai vu le ticket quand je disais… Non, non, j'ai pas de point de vue là-dessus. Moi c'est pareil, je me suis posé la question. Alors justement, pour continuer sur le poisson et la viande, alors du coup, j'ai eu plusieurs remontées, donc par exemple, Annette Cole qui précise pas de viande de poisson dans le végétarisme. j'ai aussi Thomas Hutin qui dit un repas végétarien c'est sans viande ou poisson. C'est probablement le cas. J'ai des gens dont c'est le métier qui m'ont également soutenu l'inverse et je ne suis pas moi-même assez qualifié pour le savoir et quand j'ai commencé à regarder, j'ai pas vu de définition officielle en ligne qui puisse sembler faire foi en droit puisque finalement aujourd'hui c'est pas un objet juridique. C'est nouveau que ce soit un objet juridique et je suis tout à fait prêt à croire ce qu'ont dit les intervenants qui sont plus que moi des spécialistes de l'alimentation. Problème, j'ai des gens dont c'est le métier aussi qui m'ont absolument soutenu l'inverse en me regardant comme si j'étais le dernier des idiots à découvrir que le végétarienisme était compatible avec le poisson. Au contraire du végétarisme en slash vegan. Bon, j'ai grand plaisir à vous envoyer au débat d'experts le problème c'est que ce point donne lieu à débat clairement. Alors maintenant si on n'a pas de texte d'application si on n'a pas de décret d'ailleurs si c'est une circulaire ça n'a pas de valeur juridique comme vous savez ça ne sera qu'une indication. A ce moment là souvenons-nous quand même que si par exemple vous lancez des marchés publics et que dans ces marchés vous ne respectez pas les normes prévues les effets peuvent être embêtants peut-être l'annulation de votre marché des choses comme ça quand même. Si vous êtes par exemple en régie que vous ne respectez pas ces normes vous aurez des problèmes avec les familles voire éventuellement des actions en responsabilité de la part d'acteurs professionnels mais c'est assez improbable en pratique. Si vous ne respectez pas le détail de cette obligation d'un repas par semaine à titre expérimental pendant deux ans végétarien ça sera un problème dans vos débats avec la communauté éducative ça sera un problème avec vos élus ça sera un problème avec les bon ok la communauté éducative je pense notamment évidemment aux parents d'élèves et aux enseignants mais pour le scolaire ça pourra être un problème dans vos discussions avec les diététiciens je pense notamment à ceux qui oeuvrent en petite enfance on n'est pas là de toute manière il y a des particularités à prendre en compte mais pour le juriste l'effet de l'égalité n'est pas majeur je ne vois pas on n'aura pas d'acte identifié facile à attaquer et on n'aura pas d'action en responsabilité facile à faire donc je ne dis pas que du coup on peut faire n'importe quoi mais je dis que s'il y a des débats que vous engouffrez dans ces marges de manœuvre dans un sens ou dans l'autre dans le sens strict ou dans le sens au contraire extensif l'effet ne sera pas troublant pour le juriste ça sera un effet en réalité de votre vie pratique notamment avec les usagers alors que sur les autres normes qu'on a vu là il y a un risque qui va être beaucoup plus directement sur l'illégalité de vos marchés alors évidemment si vous avez par exemple une DSP ou un marché en restauration sachant que les DSP un arrêt de la CA de Lyon je vous le rappelais récemment il est difficile de sécuriser qu'on est en DSP en restauration collective je le rappelle et bien c'est pas impossible une présence juridique à suivre et bien évidemment si vous avez une définition par exemple extensive et que quelqu'un attaque en disant mais pas du tout votre marché votre DSP est illégal parce que vous avez pas la bonne définition du repas hebdomadaire sur ce qui est végétarien végétalien je pense qu'on sera pas sur des choses suffisamment importantes dans l'équilibre de la mise en concurrence pour que ça change quelque chose en cas de litige évidemment mieux si vous avez une définition stricte vous ne prenez aucun risque et vous parlez vis-à-vis des questions juridiques simplement ça sera un tout petit peu plus dans ce cas là strict et prudent à il y a une prudence supplémentaire s'imposera à vous dans les échanges avec le monde tant des dédicciens que des usagers je rappelle qu'on a le droit aux protéines animales et végétales ce qui ne va pas dans le sens le plus restrictif quand même merci beaucoup du coup je vous propose qu'on reste avec vous Maître Lando et oui puisque Jean-Marc Depuise précise je suis étonné de la réponse de Maître Lando par rapport au fait que le département est responsable de l'application des textes ma réponse était peut-être trop brutale donc l'établissement l'établissement et gère le service au quotidien or c'est au niveau du service au quotidien que l'on va avoir des éventuelles méconnaissances maintenant si vous vous êtes lacunaire dans votre contrôle évidemment on pourra vous le reprocher alors je vais me permettre est-ce que je parle assez fort alors un petit peu plus fort du coup je pense que ce micro là est peut-être le plus pertinent bien je vais donc détailler ma réponse quels sont les types d'interactions avec le droit lors d'une éventuelle méconnaissance par un collège de ce genre de choses vous vous pouvez voir premier effet une illégalité des décisions prises or vous votre boulot c'est de contrôler comme vous venez de l'écrire et donc vous avez à ce stade là des collèges qui vont prendre des décisions vous c'est eux qui vont avoir des actes juridiques attaquables vous votre boulot c'est de le contrôler donc premier champ où il peut y avoir une un aspect juridique des choses c'est sur la légalité des actes des passations de marché etc pour lesquelles là éventuellement on pourrait voir si les programmes annuels seraient des actes attaquables ça se discute et là ça sera le collège et pas vous ok deuxième aspect je peux avoir un problème de responsabilité c'est à dire j'ai des gens qui s'estiment victimes évidemment que ce genre d'action en responsabilité on les voit sur des problèmes de non-application des pays ou autres problèmes d'intoxication alimentaire allergie etc donc on peut avoir des problèmes de responsabilité s'il y a un préjudice donc si les collèges ne respectent pas leurs règles premier élément autant je vois bien une action en illégalité autant une action en responsabilité il faut que j'ai quelqu'un qui soit victime alors évidemment voilà ok l'association des éleveurs bio et agriculteurs bio des landes pourrait envisager une action c'est improbable pour le cas où un collège des landes ne respecterait pas ces normes et que du coup il n'aurait pas ces 20% de bio ou en conversion bon et nous on leur dira t'es pas vraiment victime etc deux ou trois fois rien ton préjudice n'est pas direct et ça ça serait la réponse du collège votre code part de responsabilité serait dans l'absence de contrôle donc très 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 faible et en second rang bon alors je veux bien croire que l'ancien président de la cour d'appel d'administratif de Paris vous a dit l'inverse mais donc illégalité bah vous c'est pas vous qui prenez les actes c'est pas vos actes qui seront attaqués illégalité d'un acte d'absence de contrôle c'est d'assence succion deuxième élément en responsabilité oui ça pourrait arriver mais en second rang il faut qu'on ait une victime qui a un préjudice que ce préjudice soit direct et que préjudice direct pour le collège je le vois mais ça va être dur préjudice direct pour vous pour votre absence de contrôle vache au maximum on sera à 2% d'un préjudice de quelques milliers d'euros quoi bon voilà et puis il y a le pénal alors le pénal déjà il faut que je commence à avoir un problème pénal donc typiquement par exemple mais si des blessures involontaires auquel cas les problèmes seront de nouveau par exemple des non-respects de PAI non-respects de la séparation lorsque par exemple on a dit que dans le PAI que le gamin devait avoir son frigo à part et puis on l'a pas respecté qu'on l'a mis sur la même table que les voisins on est plus sur les problématiques que nous évoquions imaginons quand même qu'il y ait du pénal sur ce que nous sommes en train d'évoquer ce qui là aussi serait de la science-fiction et bien à ce moment là s'appliquerait la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui nous dit que vous n'êtes responsable que si vous êtes la cause directe du préjudice alors là franchement je vois pas si vous êtes la cause indirecte du préjudice mais que vous avez violé délibérément une règle de sécurité dont la violation peut entraîner un risque grave et immédiat pour autrui on n'est pas en train de parler de sécurité alimentaire on est en train de parler de normes de qualité au sens extrêmement large qui inclut l'environnemental troisième hypothèse je lui ai fait une faute caractérisée la faute caractérisée il y en aurait-il que ça serait le collège et ça serait pas bon voilà les raisons de ma réponse j'aurais grand plaisir à approfondir encore ma réponse mais là pour le coup on me reprochait d'abuser de mon temps de parole la bonne nouvelle c'est que mon temps de parole je n'en abuse pas pour ce qui est les volumes sonores merci maître Landon alors du coup pour compléter donc ces propos là Serge Mantel a précisé pour rappel dans les départements les collèges sont des EPLE soit des établissements autonomes et de ce fait les départements ne peuvent être responsables de la non-application des textes ça va dans le sens de ma réponse c'est pour ça que je vous la partage maintenant du coup on va encore rester avec vous moi ? et oui mais c'est elle la sachante pour faire semblant aujourd'hui on viendra la voir après promis oui parce que réellement alors du coup question de Léa Delceau et donc elle me précise bien que c'est une question pour vous alors pouvez-vous approfondir la question de l'information et de la concertation évoquée dans votre présentation je vous remercie il faut parler de l'écrit de toute façon le micro marche que ? ah si 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 vous avez ma réponse ? non non la réalité c'est que j'ai essayé d'approfondir et que j'ai rien compris et que effectivement je me suis dit bon bah c'est un texte qui était là juste pour dire qu'il y aura des crées derrière parce qu'on nous dit qu'il y a des obligations d'information et de communication on ne nous dit pas lesquelles donc je me suis dit je me suis retrouvé dessus comme une foule face à un couteau en me disant j'ai rien compris d'où mes tentatives pour prétendre que c'est vos micros qui ne marchent pas parce que franchement je n'ai pas la réponse mais soit il y a un truc qui m'a échappé ce qui est possible ce qui est possible soit ils ont fait un article flou pour pouvoir faire un décret derrière ce qui semble devoir être le cas merci en tout cas pour votre honnêteté et puis de toute façon on ne peut pas avoir réponse à tout du coup je propose de vous abandonner quelques instants pour vous reposer et donc une question de Serge Mantel le label spécifiquement français alors il me semble que c'est ouvert maintenant à des produits qui ne seraient pas uniquement français je pense que ça reste assez marginal encore mais il me semble d'avoir vu ça quelque part qu'on pouvait avoir du label rouge sur des produits qui étaient européens voilà mais en tout cas les règles qui s'appliquent sont les mêmes en tout cas sur l'exemple au label rouge au niveau européen c'est quand même relativement harmonisé maintenant donc j'imagine que les règles seront les mêmes mais c'est plutôt français au départ merci alors j'enchaîne avec une autre question à peu près similaire cette fois-ci d'Anette Cole qui dit et la mention fabrication artisanale et bien je ne connais pas cette mention donc c'est une mention on va le voir tout à l'heure qui doit relever plus d'une démarche on va dire collective mais en tout cas qui n'est pas forcément encadrée alors c'est vrai que la fabrication artisanale alors je ne sais pas si vous parlez de l'alimentation ou plutôt de produits de l'artisanat c'est le cas plus développé dans l'artisanat que dans l'alimentaire puisque dans l'alimentaire les labels enfin les démarches que je vous présente là sont quasiment les plus répandues donc pour moi en tout cas ce n'est pas un signe officiel de qualité ce n'est pas non plus dans les mentions valorisantes et ce n'est pas non plus dans d'autres démarches fréquentes qu'on peut observer sur les produits donc en tout cas ce n'est pas dans les 50% c'est sûr ce n'est pas dans les 50% voilà voilà pour répondre simple merci donc du coup là cette fois-ci je vous partage le retour de Christelle Wurtz qui de mémoire est diététicienne et qui reboucle par rapport à ce qui a été évoqué bien avant et qui dit la recommandation 2019 sur la diversification des protéines est bien disponible dès maintenant super donc merci pour cette précision madame Wurtz et alors là du coup je pense que c'est pour vous la question maître Lando question de Thomas Hutin quand doivent sortir les décrets d'application apparemment il fait déjà réagir les professionnels de la restauration collective et les agriculteurs car ils n'intègrent pas les produits locaux oui quoi vous voulez alors normalement le décret moi si j'ai bien compris c'est imminent d'ici une semaine 15 jours effectivement le local n'est pas du tout dans le texte et je vous propose je sais pas j'aimerais bien passer à la partie là dessus parce que j'ai pas encore détaillé quels étaient les produits d'Egypte dans ces 50% et je vais vous expliquer pourquoi le local n'est pas dans ces 50% il y a quand même des explications très valables que je voudrais pouvoir présenter alors peut-être ça peut en agacer certains mais je crois qu'il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle et en tout cas technique aussi et je pense qu'on peut faire des choses très très bien avec ce texte même si le local n'est pas clairement ciblé dedans et juste une remarque j'attendrai la présentation de Delphine parce qu'effectivement avoir présenté les normes c'est une chose mais ce qui est essentiel c'est ce qui va venir maintenant c'est-à-dire comment on joue avec et je n'ai pas contre Delphine eu connaissance du contenu de ce projet de décret mais ce qui est certain c'est que dans la loi vous avez aussi des marges de manœuvre qui sont les vôtres quant à la définition des externalités nous l'avons évoqué tout à l'heure il n'y a pas que les labels donc si le décret j'ai cru comprendre que c'est ce qui se passait décrit les labels c'est très bien mais vous remontez au stade de la loi et là vous avez des marges qui sont les vôtres aussi et pour lesquels il est peut-être bon finalement qu'on ne vous ait pas encadré à l'extrême Merci alors du coup avant de repoursuivre avec l'intervention de Delphine je vous partage quelques retours de nos membres donc déjà Serge Montel qui précise dans le cadre du projet d'amendement et de l'article 11 le repas végétarien doit être quotidien si deux plats principaux différents est proposé chaque jour peut-être dans les projets c'est pas ce qui est dans la loi mais ils ont peut-être voulu en rajouter alors projet d'amendement ça je vois pas ce que ça veut dire et de l'article 11 c'est projet de décret peut-être la loi ne dit pas ça donc ça veut dire que si on glisse vers une obligation de repas quotidien en droit il faudra qu'il modifie la loi quand même ou alors c'est qu'il y a un projet d'amendement sur un texte en cours qui viendrait modifier ce texte mais dans ce cas j'en ai pas entendu parler mais il est possible que ça soit passé en dessous de mes radars même si je fais une veille assez attentive là-dessus quand même merci alors cette fois-ci je partage le retour d'Adrien Roger bonjour pour information dans le département des Hauts-de-Seine nous proposons déjà un repas végétarien une fois par semaine et respectons le GEMRCN donc merci pour ce partage Adrien merci pour l'information alors donc là c'est plutôt une question de Françoise Dissart le texte annonçait des précisions quel est le degré obligation en l'absence de ces textes d'application le degré d'obligation ouais en clair est-ce qu'on est obligé de l'appliquer tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre le décret c'est 2022 on a le temps l'obligation est pour le 1er janvier 2022 à priori le décret devait prévoir des paliers des étapes c'est sûr que pour atteindre ces objectifs qui sont quand même assez ambitieux en 2022 moi je pense que c'est bien de s'y attaquer dès maintenant d'autant plus quand vous êtes en renouvellement des marchés et que ces marchés peuvent être pluriannuels c'est bien de pouvoir anticiper les choses pour information moi-même j'ai accompagné des collectivités qui renouvelaient notamment une DSP et qui ont intégré d'ores et déjà l'obligation sur tel que s'est formulé dans l'article 24 donc on peut le faire voilà moi je vous invite à anticiper mais c'est sûr que personne ne peut rien vous dire à l'heure actuelle d'autant plus que le décret n'est pas sorti et que l'obligation est pour 2022 merci du coup avant d'enchaîner avec votre présentation je vous fais part d'un dernier partage de monsieur Vautier qui précise merci de ses réponses toutefois en termes de responsabilité EPLE collectivité Maître Landau peut-il présenter le fondement juridique de sa position donc EPLE responsable d'une non-application des 50% notamment car à ce stade je doute que la collectivité n'ait aucune responsabilité sur ses propres compétences c'est un point important car la population saura s'adresser à la collectivité investie de la compétence alors je ne vais pas vous refaire la démonstration tout à l'heure que je croyais que je croyais complète mais j'ai grand plaisir à la compléter pour sa possible incomplétude est-ce que c'est vous qui allez vous faire engueuler ah ben ça les usagers gueulent contre tout le monde de toute manière donc que vous fassiez engueuler je n'en doute pas peut-être moins que le PLE quand même mais je n'en doute pas est-ce que il est de vos responsabilités de contrôler ce qui s'y passe la réponse est oui mais le mot responsabilité là je l'utilisais dans le sens compétence face à certaines compétences il peut y avoir des sanctions ou pas de sanctions on l'a évoqué tout à l'heure risque d'annulation de marché de sanctions sur le non-respect des 50% et des 20% sur d'autres domaines peu d'effets de sanctions concrètes mais je reprends ma réponse quelles sont les sanctions possibles face à cette compétence face à cette responsabilité au sens du mot compétence soit vous prenez des actes et il peut y avoir une illégalité est-ce que ces actes ne respectent pas ces normes ces pourcentages l'acte classique que l'on attaque c'est l'acte de passer un marché c'est l'acte de passer une délégation de services public très éventuellement que vous allez mettre dans des projets territoriaux bon ça c'est le PLE qui les prend imaginez que vous receviez une lettre disant dans tel collège on ne respecte pas le boulot on ne respecte pas les normes et vous ne faites rien et si vous prenez la décision express de ne rien faire effectivement madame et puis je vais continuer à rien faire ou la décision implicite on laisse la lettre sans réponse pendant deux mois de ne rien faire cet acte sera annulable on est quand même sur un cas théorique il faut être un avocat tordu comme moi pour penser à cette éventualité quand même d'une décision de ne pas gérer deuxième élément comme je l'évoquais la responsabilité au sens cette fois-ci indemnitaire il y a une victime je l'indemnise la victime du non-respect du repas végétarien bio-hebdomadaire pourrait éventuellement être quelqu'un qui a des choix personnels éthiques végétariens ou qui par sa religion préférerait être certain d'avoir un repas sans porc ou sans ceci ou sans cela bon pour l'instant les recours sur ce point disant que vous vous êtes pas adapté à mes choix éthiques ou ma religion ont toujours été refusés toujours été rejetés par le jeu administratif certes avant cette loi imaginons qu'il soit illégal de ne pas proposer ce repas hebdomadaire ce que ça serait sans doute ça serait là aussi l'illégalité serait faite par le PL et l'éventuelle responsabilité je veux dire que j'ai 100 euros de préjudice bon ça sera jamais plus que ça ou 1000 bon maxime va être de la responsabilité évidemment de le PL mais vous par vos éventuelles lacunes dans le contrôle peut-être que vous pourriez avoir 2, 3, 5% de ce préjudice à votre charge allez soyons fous 10% de 1000 euros bon donc oui peut-être que vous aurez 100 balles à payer c'est un maximum dans un cas théorique très hypothétique troisième élément sur lequel j'étais plus complet tout à l'heure qui est la responsabilité pénale pour lequel on est objectivement dans une science-fiction juridique je l'ai détaillé tout à l'heure je ne doute pas que par un replay vous aurez le plaisir de le revoir tout à l'heure car je pense que vous m'en voudriez si je reprenais les 3 minutes d'explication que j'ai déjà exposé tout à l'heure merci en tout cas pour ces compléments et donc cette fois-ci je vous propose de revenir du côté de Claire de Delphine pour poursuivre son intervention et donc du coup on répondra à toutes les questions concernant l'article 24 juste après je vais accélérer un peu cette partie sur les labels juste pour revenir sur ce que j'ai dit avant il y a les signes officiels de qualité les 5 là il y a les mentions valorisantes qu'on a vu fermées montagnes HVE etc et enfin la démarche de certification de conformité des produits ça c'est très officiel c'est encadré il y a des décrets etc on a 2 autres démarches qui sont également reconnues encadrées par l'Etat c'est le commerce équitable on en a parlé tout à l'heure avec une nouveauté depuis quelques temps on parle maintenant de commerce équitable nord-nord et c'est dans l'esprit de la loi puisque l'idée c'est de se dire arrivons à mieux rémunérer nos agriculteurs aujourd'hui on a une défection des agriculteurs sur notre territoire et cette loi est aussi là pour faire en sorte que les revenus des agriculteurs soient mieux enfin que les revenus soient meilleurs et c'est aussi l'esprit de toutes ces démarches de qualité puisque vous savez que ces démarches de qualité permettent une meilleure rémunération de la matière première des productions agricoles et donc du revenu des agriculteurs donc il y a quand même tout ça en fond il ne faut pas oublier que c'est avant tout une loi qui porte sur des stratégies de développement territorial et de dynamisme du tissu économique agricole et agroalimentaire d'où l'intérêt de ces labels de qualité qui justement permettent de rapatrier de la valeur ajoutée dans les territoires et dans les fermes je fais une petite parenthèse et enfin on a l'écolabel pêche durable le petit logo bleu que vous voyez qui permet d'assurer que la pêche a été faite dans le respect des ressources marines halieutiques voilà donc ça c'était les démarches encadrées et je voudrais passer maintenant sur tout ce que vous pouvez voir sur les produits alors en France on est bon pour mettre pas mal d'allégations sur les produits donc il ne faut pas se tromper c'est pour ça que je tenais à faire le distinguo entre ce qui est reconnu encadré par des textes et ce qui relève plus de démarches on va dire privées collectives pour valoriser certaines choses alors tout d'abord on a toutes les marques territoriales Saveur en or pour les produits des Hauts-de-France Savourer Alsace Saveur d'Ile-de-France Sud-de-France voilà ça ça n'engage que les collectivités qui ont mis en place ces marques et les acteurs entreprises agricoles agroalimentaires qui adhèrent à ces marques mais ce ne sont pas des signes officiels de qualité par exemple on n'a pas la garantie qu'avec un produit Sud-de-France vous avez moins de produits phytosanitaires ou alors que que forcément toute la chaîne de transformation se fait sur le territoire voilà donc ça il faut regarder de près chaque marque mais c'est des démarches de territoire ensuite on a bien sûr les démarches privées qui peuvent être collectives par exemple Démeterre pour les produits en biodynamie Nature et Progress c'est une branche en fait de l'agriculture biologique où ils ont des contrôles en dépendance des consommateurs et des producteurs qui travaillent ensemble indépendamment des contrôles par le ministère de l'agriculture ceci dit très exigeant Démeterre et Nature et Progress mais en tout cas c'est des démarches privées c'est des associations on a également Bleu Blancœur qui est une démarche on va dire de professionnels de la filière agroalimentaire des agriculteurs des éleveurs une communauté scientifique aussi qui va mentionner que par exemple un animal qui est Bleu Blancœur aura été alimenté avec des produits riches en oméga 3 comme le lin la luzerne la févrole par exemple donc Bleu Blancœur une démarche privée également c'est pas c'est pas c'est pas un signe officiel de qualité et puis par exemple le logo Bienvenue à la ferme pour les fermes qui accueillent du public sur site voilà et enfin bien sûr les marques privées c'est à dire qui n'engagent que l'entreprise qui a développé cette marque donc on a des marques par exemple de grande distribution Reflet de France on a les marques de grossistes comme le produit d'ici Jardin d'ici les produits de ma région ça ça n'engage que les grossistes les entreprises qui commercialisent en bas c'est le logo Biocop qui garantit à la fois des produits bio et équitables et qui n'engage effectivement que l'entreprise Biocop voilà donc j'espère que c'est bien clair pour vous ce distinguo on va dire des marques officielles et puis allégations positives on va dire publicité que soient de faire des opérateurs de la filière ou des entreprises alors on arrive au point qui vous intéresse tous le local dans tout ça et bien le local n'est pas un signe de qualité voilà alors pourquoi tout d'abord un produit local n'est pas forcément un produit plus sain puisque ça va dépendre des ingrédients qui composent ce produit ça va dépendre des modes de production qui ont été utilisés pour ce produit et des procédés de transformation donc c'est pas parce qu'on a un produit qui a été fait localement qu'il est meilleur pour la santé ou pour l'environnement il n'y a absolument rien qui dit ça et son bilan environnemental de ce fait n'est pas forcément meilleur et pour cela je vous invite à regarder ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit j'en parle maintenant parce qu'on y reviendra quand on parlera des externalités environnementales souvent on a tendance à dire le produit local il est forcément meilleur parce qu'il a fait moins de kilomètres et bien sachez qu'il y a des textes de l'ADEME des études de l'ADEME qui montrent que le transport n'est pas le seul maillon qu'il faut regarder pour estimer l'impact environnemental d'un produit puisque par exemple pour votre information les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fabrication et à l'épandage des engrais chimiques par exemple c'est considérable en grande culture j'ai vu une étude qui dit que 80% des gaz à effet de serre sont liés à cet épandage et à cette fabrication des produits chimiques vous voyez donc le transport à côté n'a pas forcément une part prépondérante donc il convient vraiment de regarder tout le cycle de vie du produit et de s'interroger au niveau de la production des matières premières au niveau du transport au niveau des modes de fabrication quel est l'impact environnemental je vous donne l'exemple si vous mangez une pomme française même cultivée près de chez vous au mois de mars et qui a déjà fait 6 mois de frigo sachez que sur le plan environnemental c'est pas forcément une réussite voilà donc je voulais vous alerter là-dessus et en plus on a une difficulté c'est que le local n'est absolument pas défini quand je travaille avec des départements le local c'est le département quand je travaille avec des régions le local c'est la région quand je travaille avec une commune le local c'est la commune et quand je travaille avec l'Europe le local c'est l'Union Européenne donc il conviendrait voilà si on voulait ne serait-ce que cette notion soit inscrite dans la loi il faudrait déjà la définir et je pense que ce serait extrêmement compliqué d'autant plus qu'on peut se demander aussi est-ce qu'on parle de la matière première est-ce qu'on parle de la transformation est-ce que tous les maillots doivent avoir lieu dans ce périmètre prédéfini c'est pas si simple c'est pas si simple et moi je travaille beaucoup sur ces questions-là avec les collectivités et en gros chacun définit un petit peu ce qu'il veut mettre dans le local M. Landau veut intervenir M. Landau vous vous souvenez que vous vous souvenez que sur les 50% il y a donc les 20% de bio qui sont 20% des 100% qu'il y a d'autres labels mais que le premier tiret de la diapo que j'ai présenté était la prise en compte d'externalités environnementales pour lesquelles vous avez visiblement des marges de manœuvre que moi je retiens de ce qui vient d'être dit que je trouve passionnant parce qu'effectivement les flux et les cycles ne sont loin d'être aussi simples que cela c'est que vous avez des marges de manœuvre mais que du coup si vous dites que dans les 50% il y aura un pourcentage de local qu'on va calculer on se fait plaisir en croyant qu'on intègre le coût carbone alors qu'en fait c'est artificiel si vous commencez à dire en revanche voilà et sur le lot d'achats de fruits frais pour lesquels donc j'ai beaucoup moins de problèmes alors j'ai pas une dépendage mais j'ai moins de problèmes déjà d'arrivée de nourriture pour le bétail mais je vais prendre en compte la distance compliquée mais c'est un produit unique pourquoi pas sous réserve que ce soit un fruit de saison il me semble que là vous avez la possibilité d'essayer de le glisser dans vos 50% mais si ça ne sera pas dans ces cas là il faudra être produit par produit désamorcer ce qui sera pourra être attaqué en l'espèce et j'ai pris le cas le plus simple c'est à dire le fruit de saison sur lesquels on a des risques de coûts induits qui peuvent venir de l'autre bout du monde mais enfin moins que sur bien d'autres produits vous voyez même sur le le même raisonnement par exemple sur un produit aussi simple que le lait ce sera beaucoup compliqué étant donné d'autres paramètres qui sont ceux de ce qu'on aura donné à manger à l'animal par exemple voilà je voulais juste ne reprendre bien et c'est une des raisons pour lesquelles dans les projets de texte si j'ai bien compris il n'y a pas de questions sur le cavorisme c'est aussi tout simplement parce que ce dont il y a besoin d'être défini c'est la gradation de la montée en puissance et les labels et leur substitution en plus dans le temps pour un certain nombre d'entre eux vous avez la possibilité de faire vos propres recettes pour le calcul de 50% puisqu'il n'y a pas l'obligation de l'en passer que par ces labels mais attention aux fausses bonnes idées parce que si vous voulez dans ces cas là prendre réellement en compte les externalités environnementales soit vous faites des critères simples qui ne tiendront pas la route et ça vient d'être démontré par Delphine Duganjoli soit vous prenez sauf dans des produits très simples et j'ai fait exprès de prendre un produit pour lequel j'ai probablement été simpliste parce que je ne suis pas moi-même un spécialiste de la production fruitière et d'autre part soit vous prenez des trucs compliqués ou vous entrez dans les détails mais vous risquez d'avoir des critères difficiles à appliquer à faire respecter et qui peuvent être des usines à gaz attention voilà merci je continue oui alors je passe alors voilà je vous donne maintenant la liste des 50% de produits éligibles normalement ça devrait être un peu plus clair pour vous première diapo dans les signes acceptés on a les fameux CICO donc déjà vous pouvez réussir à faire une bonne partie de vos 50% en utilisant les signes officiels de qualité qui sont reconnus qui garantissent vraiment une qualité supérieure et ça a aussi le label rouge les IGP STG bio donc voilà le bio bien sûr doit représenter 20% des 100% en valeur d'achat alimentaire donc les CICO faciles les mentions valorisantes qu'on a vu tout à l'heure donc produits de montagne produits fermiers HVE alors HVE on a vu il n'y en a quand même pas beaucoup sur le territoire donc ça va être un peu compliqué mais si vous avez la chance d'avoir des fermes HVE près de chez vous pourquoi pas et puis les termes voilà produits pays pour les outre-mer produits fermiers voilà donc déjà ça laisse une petite marge de manœuvre ensuite nous avons également les fameux la démarche de certification de conformité qui n'est pas très très exigeante sur le plan qualité on l'a vu tout à l'heure avec la diapo sur le poulet HVE 56 jours il faut savoir qu'en milieu une volaille c'est 80-90 jours donc du 56 jours on reste sur des élevages volailles industrielles donc ça les produits CCP il y en a énormément pour le port et la volaille et c'est pas très exigeant et d'ores et déjà moi dans les cahiers des charges que je vois vous introduisez dans vos services de restauration beaucoup de de ces produits certifiés donc ça avec les produits certifiés on peut déjà arriver à une quantité assez importante l'écolabel pêche durable on l'a vu tout à l'heure est aussi accepté et puis le label RUP alors qu'il est un label européen mais qui revient au label produits pays c'est un label spécifique pour les outre-mer qui indique que production, transformation valorisation a lieu dans ces pays dans ces pays dans ces régions ultra-périfériques de l'Europe donc ça c'est autorisé donc j'espère que vous me suivez jusque là et enfin le fameux dernier point qui a été énormément présenté par Maître Lando donc texto sont autorisés dans les 50% les produits acquis selon les modalités des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie donc cycle de vie je vous l'ai présenté tout à l'heure sur la diapo vous avez l'exemple pour un steak haché où on vous dit c'est quoi le cycle de vie d'un steak haché le cycle de vie d'un steak haché c'est on regarde les céréales qui ont permis de nourrir les animaux le transport qui a eu je ne sais pas des animaux jusqu'à l'abattoir la viande de l'abattoir à l'atelier de découpe puis de l'atelier de découpe à la grande surface puis vous en voiture quand vous êtes allé chercher le steak sa conservation dans un frigo etc. donc en gros le texte de loi nous dit qu'il faut regarder les externalités environnementales de ce produit pendant son cycle de vie et il faut réussir à chiffrer ça alors je vous dis tout de suite la difficulté en fait elle n'est pas spécialement d'objectiver l'impact environnemental ça l'adème par exemple c'est à peu près le faire on sait dire quels sont les impacts en gaz à effet de serre aux différentes étapes par famille de produits bien que ce ne soit pas simple plus ou moins simple selon que le produit est brut ou transformé par contre ce qu'on ne sait pas faire c'est monétariser ça or le texte nous dit vous pouvez utiliser ce critère du cycle de vie mais uniquement si vous êtes capable de dire ce produit m'a coûté 1000 euros de moins parce que le coût de dépollution de l'eau liée à la fabrication de ce produit ça m'a coûté moins cher parce que c'est un produit bio et le bio respecte la ressource en eau alors pour information il y a des collectivités qui ont fait ce chiffrage par exemple l'eau sous le saunier Munich en Allemagne ils ont dit le fait d'avoir installé tant d'agriculteurs bio autour du point de captage d'eau potable ils ont sous-chiffré les économies réalisées en termes de dépollution et ça s'est traduit par des économies pour les usagers qui ont vu leur facture d'eau baisser parce qu'ils ont vu clairement un coût de dépollution moindre voilà donc ça ça demande de pouvoir le quantifier alors j'ai mis moi quelques exemples je ne sais pas si maître l'aude est d'accord moi je me suis dit qu'on doit pouvoir intégrer d'accord le coût de transport donc ça c'est assez facile à faire mais voilà pourquoi pas le coût de la dépollution des eaux on a utilisé un produit qui a généré des pollutions terribles de la qualité de l'eau et aujourd'hui on a des coûts de traitement de l'eau alors il faut travailler pour beaucoup de services des eaux là-dessus vous avez raison sauf qu'en réalité énormément de services des eaux aujourd'hui passent du coup des beaux environnementaux ou sont tierce partie à des beaux environnementaux pour limiter ces coûts de dépollution qui sont un coût supplémentaire en fait payé par le service des eaux et si on allait jusqu'au bout du bout il faudrait identifier l'argent qu'on donne en plus pour cette dépollution ce qui limiterait malheureusement l'avantage et puis surtout le nombre du néglise je vous laisse continuer c'est pour montrer à quel point j'ai moins des taux c'est ça voilà donc c'est pour montrer la complexité moi je me dis aussi pourquoi pas quantifier le coût de la dégradation des paysages quand il y a certaines productions il y a des vrais conflits d'usages entre l'usage touristique des espaces agricoles et un lieu dans l'exemple de la Bretagne par exemple mais il y en a d'autres pourquoi pas aussi si on va très loin le coût de la disparition de certaines espèces les pollinisateurs on sait que si les pollinisateurs disparaissent ça va générer des problématiques énormes au niveau agricole pour les agriculteurs et puis plus largement pour nos conditions de vie dans notre espace de vie dans notre environnement et pourquoi pas le coût du système de santé est lié à certaines problématiques santé qu'on pourrait éventuellement mettre en lien avec des dégradations environnementales donc vous voyez la complexité donc ça c'est autorisé alors pour l'information j'ai mis work in progress parce que tout simplement l'ADEME avec d'autres travaille aujourd'hui sur des méthodes fiables licites simples je doute un peu sur la simplicité mais en tout cas ils y travaillent une grille à fournir justement aux acheteurs pour pouvoir éventuellement évaluer ce critère là donc pour le moment moi je vous déconseille peut-être de vous y atteler parce que ça risque d'être un petit peu compliqué et j'ai bon espoir que l'ADEME prochainement ou des bureaux d'études seront en capacité de peut-être donner des grilles assez simples qui permettront de serrer un peu les produits en lien avec ce critère externalité environnementale en tout cas moi je trouve ça très intéressant parce que contrairement au local qui ne dit rien là externalité environnementale on essaye bien de voir sur l'ensemble du cycle de vie du produit quels ont été les impacts et donc on regarde de près les différentes étapes et on essaye de s'interroger sur les conséquences environnementales je trouve que c'est plus objectif c'est plus honnête intellectuellement que cette dimension du local qui finalement on l'a vu n'est pas facile à définir et ne garantit pas en tout cas la qualité de l'aliment et il faut rappeler que la loi elle a bien pour objectif de proposer une alimentation saine à tous voilà alors pour terminer conclusion donc dans les produits éligibles dans les 50% on voit que ce sont principalement des démarches de qualité qui sont encadrées par la loi et non pas des démarches privées ou d'entreprises ou même de territoire il faut qu'il y ait des textes de loi derrière donc les cycles les labels etc. officiels dans un second temps comme le disait maître Landau on a une marge de manoeuvre sur cette idée de pouvoir acheter des produits dont le coût des externalités environnementales est plus faible mais là on sort une difficulté puisqu'on a vu que c'était compliqué à monétariser ce qu'il faut savoir c'est que ce critère au coût du cycle de vie il a déjà été autorisé dans la commande publique donc c'est aussi pour ça la loi est en cohérence par rapport au code de la commande publique dans le code de la commande publique vous savez que vous avez un critère d'attribution des marchés qui est le coût du cycle de vie des produits donc c'est exactement ça voilà donc c'est tout à fait cohérent et en conclusion les produits locaux ne sont pas ciblés dans le texte pour au moins trois bonnes raisons donc pas de définition un produit local c'est un produit à géographie variable comme je le dis souvent deuxièmement aucune garantie en matière de qualité rattachée au terme local je ne dis pas que les produits locaux ne sont pas des produits de qualité mais simplement on n'en sait rien il faut savoir s'ils ont un label il faut savoir comment ils ont été produits et ça moi je ne peux pas vous le dire vous dites ce produit local mais moi je ne peux pas vous dire donc il est de qualité c'est faux ce serait vraiment faux et enfin pourquoi ça interdit pourquoi on ne mentionne pas le local dans la loi tout simplement parce que le code de la commande publique interdit de donner la priorité à l'achat de denrées alimentaires local c'est contraire aux principes fondamentaux de la commande publique donc voilà les trois raisons pour lesquelles à mon avis ce texte ne mentionne pas le local et à la limite je trouve que c'est c'est pas que c'est une bonne chose mais en tout cas je pense qu'avec ce critère coût du cycle de vie on peut réussir à valoriser des exploitations de son territoire qui respectent certaines normes environnementales ou sont engagés dans des démarches de labellisation qui sont bonnes pour le territoire et qui sont bonnes pour le revenu des agriculteurs donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose voilà j'ai terminé ma présentation donc on est à votre disposition bien sûr pour les questions simplement si vous voulez plus d'informations sur ces questions là je suis auteur d'un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps co-auteur avec Célia Dupetit d'un guide pratique qui s'appelle guide pratique pour une restauration collective bio et locale qui est paru aux éditions territoriales et que vous pouvez commander en cliquant enfin en tapant ce titre sur Google vous allez tomber sur la page de commande si ça vous intéresse et voilà et donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce petit guide et son contenu n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone ou directement envoyer un mail à Delphine Ducoeur Jolie puisque son adresse est indiquée voilà donc merci en tout cas à tous les deux pour votre intervention qui était vraiment riche et qui nous permet vraiment d'en savoir un petit peu plus sur cette fameuse loi et puis son fameux article 24 du coup je reviens aux petites questions alors avec une question de Damien Deléant pour les DSP restauration avec un contrat entre le département et un prestataire qui est responsable du fait que le collège n'est pas signataire du contrat DSP si si le contrat est bien signé par le département et non pas par le TLE alors évidemment cela nuance considérablement ce que j'ai dit tout à l'heure puisque en tant que délégant le département dans ce cas là se retrouve avoir la responsabilité du délégant et de contrôler ce que fait son délégataire il n'en demeure pas moins qu'il est en second rang en termes de responsabilité sur ce point merci alors question de Véronique Platel quelle est la conséquence du non-application de l'article 24 en 2022 ah ça peut être les deux non je ne sais pas je vais rester les conséquences principales concernent vous et les les c'est que vous allez vous faire engueuler par les usagers ça c'est une première chose ce qu'a dire plus étroitement le juriste là dessus c'est qu'on reprend la grille que j'évoquais tout à l'heure une non-application si elle se matérielle dans vos actes vos marchés vos DSP peut entraîner l'illégalité de vos décisions et donc vous serez face à une illégalité de vos actes ça n'a pas un effet énorme mais bon il y aura surtout un effet médiatique ça peut être la chambre régionale des comptes ça peut être les inspections ça peut être bien des choses deuxième chose s'il y a des victimes celles-ci peuvent déposer des recours indemnitaires ces recours indemnitaires vous vous les voyez d'habitude quand il y a des problèmes je le disais tout à l'heure d'intoxication alimentaire d'allergie ou ce genre de choses là le requérant serait peut-être l'usager qui estime qu'il n'a pas du bio autant qu'il l'aurait fallu dans son assiette ou assez ou de repas végétariens et on serait plus sur des contentieux dans ce cas-là en illégalité qu'en responsabilité mais bon ben voilà on est sur des préjudices qui seraient par définition faibles même la fédération des entreprises bio du coin n'aura un préjudice que faible puisque justement ils n'ont pas la certitude que c'est bien les gens dans un rayon de 50 km qui vont travailler là-dessus l'amplitude de ce qui est prévu dans les 50% ou même dans les 20% de bio c'est de tout bien tellement large que très peu de gens individuellement pourront dire qu'ils ont un gros préjudice je suis un fermier bio du coin ben ouais monsieur vous aviez une chance sur 1000 de pouvoir vendre de toute manière donc risque faible pénal non il n'y a pas de pénal là-dessus donc se faire engueuler oui se faire réprimander par les temps d'inspection les membres de la communauté explicative en primaire par le conseil d'école par éventuellement des mentions des égrates dans un rapport de chambre en général des comptes ou dans la presse locale oui à l'égalité de vos actes oui il faut trouver l'acte à attaquer mais oui en marcher d'ESP très facilement sur les autres cas c'est un peu plus compliqué c'est à dire que si j'étais un parent d'élèves vouant attaquer en fait je ferais une lettre recommandée disant mettez du bio et j'attaquerai la décision consistant à ne pas avoir ajusté est-ce qu'on pourra avoir des actions en référé non il faudrait une urgence bon je la sens mal donc on sera sur des choses longues et donc pénales non voilà est-ce que je peux compléter parce que la question merci donc la question que je lis là quelle est la conséquence d'une même application de l'article 24 en 2022 donc je pense qu'on a eu la réponse de notre mando pour ce qui est des responsabilités ce à quoi ça vous engage en tant que collectivité moi j'ai envie de répondre plus largement parce que finalement la question est assez ouverte quelle conséquence d'une même application et la conséquence de la même application c'est qu'à mon avis on va reporter encore à plus tard les attentes des consommateurs pour des produits de qualité et on sait qu'en restauration collective bien sûr il y a des standards de qualité qui sont respectés mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de produits importés notamment pour les viandes qu'il y a des pratiques de prix qui font que parfois on est obligé de mettre des produits industrialisés plutôt bas de gamme on va dire pour certains produits donc je pense qu'il y a des enjeux forts de répondre à des attentes de consommateurs il y a des enjeux de santé publique et puis comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des enjeux très importants en termes de maintien du tissu agricole agroalimentaire pas forcément micro-local ni même de votre ville ou département mais en tout cas à l'échelle du territoire français on sait aujourd'hui qu'une agriculture basée sur des rendements importants la standardisation l'industrialisation des produits agroalimentaires n'est pas très favorable pour l'emploi en milieu rural pour la vitalité de nos territoires donc pour moi la conséquence concrète de si on ne fait rien et qu'on ne fait pas de rehausser les standards de qualité en restauration collective on a vu que c'est des repas un nombre de repas considérable donc des effets leviers très forts pour les territoires donc il peut y avoir une conséquence qu'on continue un petit peu l'hémorragie dans nos territoires avec des agriculteurs qui disparaissent je ne vous donne pas les chiffres mais c'est alarmant on a de moins en moins d'agriculteurs voilà dans un contexte où l'emploi est quelque chose qui intéresse quand même les gens je pense que les conséquences sont beaucoup plus larges en fait que simplement des conséquences juridiques témorales enfin voilà et de ce point de vue là puisqu'on en est maintenant à faire à revenir aux raisons pour lesquelles on est en train de changer tout ceci qui sont des raisons environnementales qui sont des raisons de durabilité au sens c'est une mauvaise traduction ça c'est vraiment quelque chose qui soit défendable dans la durée on a effectivement là qu'il y a des choses qui pourraient sembler donc être économiques sociales environnementales et morales venons-en sur le coeur de vos métiers je ne connais évidemment pas chacun d'entre vous individuellement mais je suppose que vous êtes nombreux à ressembler aux professionnels que Delphine ou moi croisons c'est à dire des gens qui voudraient améliorer ce qu'il y a dans l'assiette mais qui ont des injonctions de leur DGS ou de la direction financière de baisser les coûts mais qui néanmoins sont en contact avec des élus qui aimeraient bien dire qu'on fait du lecavorisme d'une part et du bio ou des choses de qualité d'autre part ce qui est en et donc vous vous retrouvez probablement au coeur d'injonctions croisées et contradictoires entre une demande de qualité et une demande de baisse des prix que l'on retrouve également dans la schizophrénie classique des parents d'élèves que nous sommes tous bien bon les usagers des EHPAD sont un tout petit peu moins en situation de récrimination sur ce point et enfin ça dépend et donc nous avons à ce stade en plus des acteurs professionnels comme vous qui souvent se disent mais le problème c'est jusqu'où je peux aller d'en demander des labels parce qu'est-ce que je ne suis pas en train de flécher et foncer le marché donc face à ça on peut se dire ah zut c'est un enquiquillement supplémentaire et ça l'est et ça l'est ok mais c'est aussi une manière aussi de vous aider à sortir de cette nasse entre ces injonctions contradictoires que vous subissez vous avez désormais un mode d'emploi compliqué s'il s'agit de prendre en compte les externalités environnementales objectivement on vous glisse vers le zinégas très vite mais clair si vous vous rattachez à du bio de la conversion etc on n'est pas sur des trucs d'ayatollah puisque franchement les 20% c'est bio en conversion et qu'on a quand même des choses aujourd'hui très larges sur les autres donc on va dire 30% et et donc vous pouvez dire bah écoutez je peux pas vous garantir que ça viendra la ferme d'à côté mais vous avez la possibilité d'utiliser des labels de manière aujourd'hui beaucoup plus claire en étant protégé des inquiétudes que l'on avait parfois en droit des marchés publics et vous avez quelque chose à répondre à l'élu pour lui dire bah oui monsieur d'ailleurs regardez désormais nous allons mettre tel et tel et tel label c'est des choses que vous pourrez dire à vos concitoyens et électeurs et face au directeur financier ou DGS qui vous dit qu'il faut baisser les coûts bah vous avez la possibilité de brandir cette loi comme étant l'interdiction d'aller trop bas dans le low cost ce qui en général correspond aux souhaits plus ou moins secrets de la plupart des professionnels que nous croisons voilà merci beaucoup alors du coup par rapport par rapport à cette question je vous partage le retour et la question de Véronique Flattel donc pas de sanctions prévues par la loi en l'état des sanctions peuvent-elles être prévues dans le futur décret d'application pour le moment en l'absence de recours en justice il n'y aurait pas de conséquences c'est bien ça j'ai été peut-être un peu rapide dans ma réponse l'absence de sanctions sur comment dire il reste quand même l'illégalité de vos actes c'est à dire que si je dis clairement par un acte ou par mes marchés ou par mes despés indirectement ou par une absence de réponse à une injonction de la part de l'association de parents d'élèves de m'ajuster j'aurais quand même une décision du juge administratif qui dira que l'acte de l'autorité administrative est illégal simplement si je commence à monétiser en responsabilité indemnitaire j'aurais très peu de choses et 3 francs 6 sous qui se pourront être demandées puisque c'est quoi le préjudice il va être faible on va pas être sur des sommes importantes simplement mais ça veut quand même dire qu'il peut y avoir des contentieux moi parent d'élèves je pourrais dire comment ça on est en 2023 et que tu donnes pas 20% de vie à mon gamin je pourrais demander l'annulation je pourrais demander aussi une indemnité mais mon préjudice il va être de quoi 100 euros 200 euros très difficile à monétiser au delà déjà aujourd'hui quand vous avez des préjudices sur des choses beaucoup plus sérieuses vous avez des indemnisations faibles donc là on est sur des indemnisations faibles donc on n'est pas sur une absence totale mais de sanctions on est sur des sanctions très indirectes ou symboliques ou de peu de portée mais si ces sanctions existent si j'ai une décision du gène stratif annulant ma décision implique de ne pas avoir fait mes 20% de vie au mou repas hebdomadaire végétarien derrière vous aurez l'exploitation médiatique vous aurez les parents d'élèves qui s'abriteront derrière cette décision de justice et là vous ne la trouverez pas du tout symbolique la sanction mais ce qui ne sera pas symbolique ce ne sera pas l'addition juridique qui en réalité sera de faible ampleur mais l'exploitation politique qui en sera faite mais à laquelle vous serez évidemment très sensible donc je raisonnais dans les limites étroites de mon métier et non pas sur la polémique médiatique réseaux sociaux et autres qui en résultent il faut s'attendre à mon avis à ce que la profession agricole soit très vigilante alors voilà moi j'imagine assez bien je ne sais pas je ne suis pas là je ne suis pas à parler en leur nom mais j'imagine assez bien des fédérations de producteurs bio qui effectivement attendent l'application et qui seront vigilants que dans les sites de restauration les collectivités il y ait le respect de ce texte qui pour mémoire en tout cas les 20% de bio ça fait à peu près 15 ans j'exagère un peu ça fait oui entre 10 et 15 ans que la profession bio attend ces 20% donc je suis sûre qu'ils seront très vigilants sur l'application merci alors du coup on va rester avec vous Delphine question de Serge Mantel je reviens sur le label qui est essentiellement français cela ne donne pas un risque dans l'établissement des marchés qui doivent être européens alors excusez-moi parce que dans ma présentation j'ai oublié mais vous l'avez vous l'aurez de toute façon dans les documents qui vont vous être transmis oui la diapo autre démarche autorisée effectivement vous avez raison et c'est pour ça qu'il y a une subtilité qui a été prévue dans la loi que tout produit de l'Union Européenne qui pourrait justifier des caractéristiques identiques au label précédemment cité sont autorisés pardon attendez je vais y aller c'est vers la fin en fait voilà pardon donc voyez là j'ai oublié d'en parler excusez-moi donc on a cité les CICO les mentions valorisantes etc le CCP la page durable la belle RUP et en dessous dernier point tout produit satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes mensong écolabel ou certification sont également autorisés alors parfois c'est simple par exemple l'AOC qui est français a son équivalent européen que vous connaissez maintenant c'est l'AOP donc c'est facile voilà par exemple l'appellation montagne il y a un équivalent de l'AOC qui est produit montagne donc c'est facile également donc effectivement un fournisseur qui viendrait d'un pays européen plus éloigné et qui pourrait justifier qui suit exactement les principes de fabrication par exemple je ne sais pas d'un jambon la belle rouge mais qui n'a pas la belle rouge et bien il peut être éligible à mon avis ça ne va pas représenter il y a peu de risque que des grossistes se présentent avec des produits qui ressemblent à tout point à nos labels mais qui n'ont pas de labels moi je n'y crois pas tellement mais en tout cas effectivement on ouvre la porte à tout fournisseur qui pourrait justifier qu'il travaille selon les règles dans l'AOC dans la belle rouge du bio mais qui n'ont pas la belle ça veut dire que vous allez retrouver d'abord ça veut dire qu'il y a un accompagnement probablement à prévoir dans vos futurs marchés dans un premier temps le temps de l'adaptation mais que vous allez retrouver les réflexes habituels c'est à dire ta 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 ou équivalents c'est ça voilà simplement on est passé du nagnagnagna ou équivalents dans un grand nombre de cctp on a glissé vers le ou comparable pour pas donner l'impression d'être trop rigide et de trop fléchir vers par exemple tel ou tel logiciel donc vos services marchés ou les services techniques ont pris l'habitude de mettre les liens ou comparables par prudence quand on avait peur de trop désigner un produit là il faudra bien mettre ou équivalent voilà après c'est vrai qu'il y a une arrivée du bio en tant que consommateur comme tout le monde j'ai vu l'arrivée du bio chinois depuis quelques années avec quelques inquiétudes sur le coût carbone d'une part et le respect des dites normes dans un pays où la corruption n'est quand même pas rarissime comme la Chine bon mais je ne doute pas qu'avec un petit peu d'habilité et d'accompagnement on retrouvera en clair vous voulez défendre le local vorisme vous le défendrez facilement en étant subtil dans vos critères de marché sans pour autant rentrer dans l'usine à gaz qu'on évoquait tout à l'heure qui est objectivement un peu trop complexe même si j'ai essayé de la défendre sur des produits simples comme le enfin roitiment simple comme le fruit il y a quand même deux trois choses à mon avis possibles pour compléter on peut voir que dans ces labels si vous voulez en plus de cette histoire d'extrénalité environnementale l'idée de flécher du local ça pourrait être d'utiliser les labels géographiques vous avez vu qu'il y en a trois que j'ai cité l'AOC l'AOP son équivalent européen et l'IGP indication géographique protégée par ailleurs dans la commande publique on a le droit de dire on a le droit d'autoriser des labels donc vous avez le droit d'autoriser une volaille AOC ou AOP ou IGP simplement il ne faut pas préciser laquelle et c'est là que tout se corse je suis régulièrement confrontée à cette difficulté quelqu'un qui serait dans la Bresse et qui voudrait une AOC volaille de Bresse et bien elle peut demander une AOC volaille bon là c'est pas trop mal parce qu'il n'y en a pas beaucoup enfin des AOC volaille il n'y en a pas de thème mais elle ne pourrait pas dire volaille de Bresse alors certains écrivent effectivement volaille de Bresse ou équivalent ce qui peut déjà être un petit peu attaquable sinon la stratégie c'est de demander une appellation voilà sinon on peut demander une appellation d'origine contrôlée sur une volaille et puis de détailler en fait de reprendre ce que contient cette AOP en termes d'obligations en mode de production d'élevage et puis de reciter voilà ce point du cahier des charges ça c'est autorivé mais effectivement on n'a pas le droit de mentionner l'origine géographique et là pour ouvrir on mettra du OO comparable et non pas OO équivalent parce que c'est bon mais c'est mais je vois beaucoup de gens prendre un peu trop de risques dans leur marché alors qu'au total dans l'appréciation des offres on retrouve quand même pas mal de de marge de manoeuvre si dans vos critères de qualité vous donnez un petit pourcentage aussi sur les explications que les gens peuvent donner par ailleurs sur l'ensemble de leur démarche environnementale vous retrouvez sinon ça devient 30% du marché dans le critère d'appréciation ça n'a pas marché il y a des tas de petites astuces qui vous permettent quand même d'avoir des marges de manoeuvre donc ne nous tirons pas des balles mais je souscris en tout point ce qui vient d'être dit bien sûr merci beaucoup alors question de monsieur Thomas Hutin le local effectivement pas défini juridiquement est pourtant un outil de développement économique pour les petits agriculteurs il faut donc s'appuyer aussi sur le circuit d'approvisionnement en circuit court sans ou avec un intermédiaire soit le commerce équitable est-ce que l'un de vous souhaite rebondir par rapport à ce qui est partagé ? je veux bien la question voilà merci beaucoup alors du coup il faut juste ressortir oui on peut ressortir ah c'est moi qui dois ressortir alors oui le local a un intérêt d'un point de vue économique s'il n'a pas forcément d'intérêt sur le plan environnemental ou qualité on l'a vu tout à l'heure par contre effectivement le fait de promouvoir du local c'est en général mis en avant pour flécher des entreprises de son territoire donc faire en sorte d'assurer la pérennité en tout cas le soutien aux entreprises de son territoire voilà donc ça c'est effectivement indéniable donc un petit développement économique on est d'accord alors le circuit court moi personnellement j'ai un gros problème avec cette définition je trouve que c'est pas pertinent je préfère parler de circuit alimentaire de proximité c'est à dire que c'est tous les circuits qui permettent de connecter un producteur d'un territoire avec un consommateur de son territoire quel que soit le nombre d'intermédiaires et j'insiste là-dessus prenons la filière viande souvent entre l'éleveur et le consommateur on a eu au milieu un abattoir un atelier de découpe un logisticien ou un grossiste en viande qui a fait le travail de distribution vers vos sites de restauration on est déjà à trois intermédiaires pour autant ils sont tous indispensables il y a aujourd'hui des enjeux forts de maintien d'abattoirs municipaux dans le territoire pareil pour les ateliers de découpe qui peuvent être des ateliers portés par des agriculteurs avec un financement privé également ou de collectivité fondamental tous ces outils de transformation sont fondamentaux pour la vitalité de nos territoires le circuit court c'est plutôt la vente directe sur les marchés les systèmes de panier qui sont très très bien mais simplement j'invite souvent moi les élus locaux à reconsidérer cette question de circuit de proximité en intégrant les maillots indispensables pour faire de la transformation créer de l'emploi conditionné d'une façon qui va convenir au consommateur final donc moi personnellement je me bats pour les circuits alimentaires de proximité qui intègrent ces circuits courts dont vous parlez mais qui intègrent aussi tous les maillots intermédiaires sur un territoire et c'est ce qu'on appelle l'ancrage territorial ou les projets alimentaires territoriaux qui sont aujourd'hui mis en avant par le ministère c'est exactement ça si on regarde le territoire on regarde les acteurs économiques qui sont en place et on fait en sorte qu'on reconnecte les producteurs aux consommateurs en utilisant toutes les forces vives économiques du territoire donc les circuits courts en font partie mais c'est pas du tout exhaustif c'est passionnant ça veut dire que là vous avez tout un programme qui vient d'être développé sur en réalité des actions concrètes que la collectivité peut faire au titre de cette fois-ci de ses compétences économiques et là nous nous éloignons évidemment des départements pour nous rapprocher des intercôts par exemple à ce qui a été propre ou à l'échelle de la région même si le département garde des compétences justement sur lorsqu'on parle de transformation agricole notamment ou qu'il y a du social dedans mais sur mais c'est très difficile de transformer ça en équation en paramètre pour vos marchés publics très clairement et là oui il y a plus mais on dirait c'est comme ça ça reposait les problèmes de compétition avec les droits européens qui étaient énormes et en réalité aucun pays n'a envie de se battre parce que on sait très bien qu'on peut au contraire faire un grand marché avec une vraie concurrence mais du coup voilà si on veut intégrer ce genre de paramètres on peut agir dessus directement mais agir via ces commandes publiques il faut il faut être subtil il faut intégrer des paramètres mais on ne peut pas le dire comme ça voilà merci alors du coup je fais le parallèle avec une autre question qui m'a été posée donc de Jean-Philippe Buisson et qui dit quid du circuit court qui a bien une définition juridique ? alors effectivement il y a un critère autorisé dans la commande publique qui fait mouche et qui est très très intéressant qui existe depuis 2011 donc c'est le critère de performance en matière d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture donc ce critère autorisé il a clairement été mis en place pour flécher le local enfin les circuits courts donc pour l'utiliser nous ce qu'on recommande en général c'est de faire appel à la mémoire technique où on demande au fournisseur de justifier tous les moyens qu'il met en place pour améliorer ses performances en matière d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture voilà et donc justement ce que je vous expliquais tout à l'heure en disant ben voilà enfin le fournisseur j'imagine le fournisseur qui répond moi je suis une entreprise du territoire je vais expliquer quel est mon réseau producteur avec lequel je travaille sur le territoire je vais expliquer éventuellement le rayon géographique dans lequel je m'approvisionne je vais expliquer comment j'optimise métourner pour être voilà le moins impactant au niveau environnemental etc etc donc laissez la liberté à vos fournisseurs de justifier comment ils vont être performants et effectivement ceux qui sont vraiment implantés sur le territoire ceux qui travaillent en circuit court ou en tout cas circuit élémentaire de proximité il y a des chances s'ils rédigent correctement qu'ils soient favorisés sur ce critère là donc voilà c'est pas directement nommé circuit court il a une démonition très précise que je viens de vous citer il suffit de regarder dans la code de la commande publique les critères autorisés il est directement formulé en l'état vous le reprenez en l'état simplement vous ne le notez pas sur la base d'une équation de notation du type l'erreur à faire à mon avis c'est aucun intermédiaire net maximal un intermédiaire un peu moins bon deux intermédiaires un peu moins bon parce qu'encore une fois comme je vous disais tout à l'heure si on a un abattoir municipal qui travaille avec un matériau de découpe de producteurs etc c'est top au niveau développement économique sur le territoire donc là ce serait une technique qui va défavoriser ces initiatives de structuration de filières locales d'approvisionnement donc je déconseille les conditions de notation et je recommande le mémoire c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que vous pouvez vous en sortir je disais pas plus de 10% parce que sinon ça va vraiment être ça se voit que c'est trop hipo mais vous laissez les producteurs justifier de leur politique environnementale etc et que vous allez juger du coup sur le produit acheté pas critère de quantité mais bien d'offre et on revient à ce que l'on disait vous êtes juste et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a aujourd'hui juste deux éléments pour l'outre-mer il y a quand même par contre deux spécificités puisque dans les labels on a le label pays ça prend les trucs classiques pays, y, y et qui sont qu'on trouve un peu différemment à La Réunion et là vous allez vous retrouver avec en réalité là pour le coup un vrai lecavorisme favorisé très naturellement et très facilement je me suis posé la question de savoir si ça pouvait s'apprécier par contre département entre-mer par département entre-mer ou est-ce que finalement je peux faire un label pays par exemple propre je ne sais pas moi à la Martinique qui exclurait dans le même mouvement le label pays guadeloupéen ou guéoniennet ou guéoniennet ou pas et là je n'ai pas de réponse autre élément il y a un décret qui a été pris il y a 6 mois ou un an qui permettait aussi à titre expérimental des dérogations avec des critères propres au PME local pour la commande publique ultramarine donc là aussi décret qui est d'une compatibilité discutée avec le droit européen d'ailleurs donc là aussi si vous êtes ultramarin vous avez peut-être je pense notamment au produit transformé pour lequel vous commencez à vous rapprocher de la filière artisanale et donc de PME la possibilité peut-être d'utiliser ce décret je voulais juste le signaler mais l'essentiel c'est ce qui a été dit par Adèle Merci beaucoup alors j'enchaîne avec la question d'Adrien Roger vous avez évoqué le label sèche durable le label MSC est-il équivalent ? C'est une bonne question j'aurais dû réviser avant de venir je pense que oui je pense que MSC doit être accepté dans ce cadre là après l'écolabelle pêche durable c'est vraiment la démarche officielle reconnue par le ministère etc donc il faudrait que je creuse cette question j'avoue j'ai pas été confrontée à ça encore mais j'ai tendance à penser que MSC c'est des standards internationaux et qu'à mon avis écolabelle pêche durable c'est national c'est France mais je suis quasiment certaine que MSC remplit les conditions d'écolabelle pêche durable donc j'ai envie de dire oui mais à vérifier éventuellement on complétera après la conférence pour être sûr il n'y a aucun souci pour revenir sur ce sujet là il t'aèrement alors j'enchaîne avec la question de Véronique Dupré est-ce que le recours aux produits réalisés par les travailleurs handicapés peut être pris en compte ? alors dans ce texte là non mais le code des marchés publics ou du code de la commande publique donc le code de la commande publique qui est en train de vivre au 1er avril prochain reprend ce qui existe depuis bien des années en fin d'article 14 c'est à dire que oui je peux de toute manière prévoir des lots dans lesquels ou des clauses sociales dans mon marché et voir même aujourd'hui l'appréciation de la candidature donc je ne vais pas le faire dans ce que nous avons abordé aujourd'hui mais le droit à la commande publique général lui le permet et si vous êtes en DSP là aussi vous avez la possibilité de le mettre dans les conditions d'éducation de votre contrat donc pas de difficulté juste à remarquer par contre que les entreprises en matière de handicap notamment entreprises adaptées d'une part et ESAP d'autre part ont vu leur régime juridique et leur mode de financement profondément modifié depuis l'été 2018 et toute une série de textes notamment de décembre 2018 qui font qu'il faudra par contre dans les formulations de vos marchés que vous adaptiez un tout petit peu vos formulations pour vous mettre au bout du jour voilà merci beaucoup alors question de Damien Deléant concernant le poisson il n'y a que le label écolabel français pêche durable qui est reconnu ou le label MST fonctionne aussi donc on y a répondu effectivement question visiblement qui se pose au niveau des collectivités donc je veux bien un petit peu plus tard si possible oui moi je pense que je pense que ce qui va se passer c'est que très certainement comme ce label écolabel pêche durable est peut-être plus récent à mon avis il va y avoir des doubles labellisations peut-être pour que un peu comme sur le bio vous savez vous avez le logo AB qui est le logo français entre temps il y a eu une harmonisation au niveau européen en 2009 où la réglementation est strictement la même dans tous les pays de l'Union Européenne et je tiens à le rappeler et je tiens au terme strictement équivalent et du coup comme c'était moins connu des consommateurs on avait le label l'Eurofeuille qui côtoie encore le logo AB qui n'est pas du tout obligatoire mais qui est mis parce qu'il est connu du consommateur à presque 100% voilà donc je pense que MST à mon avis c'est des standards internationaux il va peut-être y avoir une double labellisation sur les paquets sur les produits puisque le consommateur en tout cas connu MST que les colabelles pêche durable à mon avis mais on vous fera une réponse plus claire là-dessus je vais me renseigner plus avant pas de problème merci beaucoup alors donc question de M. Vautier donc la notion de produits locaux va poser problème sur le terrain car sur le site même du ministère de l'agriculture il écrit 50% de produits locaux d'ici 2022 donc plutôt une remarque donc voilà est-ce que je ne sais pas quoi vous dire de toute façon je crois que ceux qui écriront le marché public n'iront jamais mentionné local parce qu'on sait très bien que c'est interdit que c'est voilà donc personne ne fera ça après si des personnes ont envie de faire du greenwashing ou de mettre des allégations chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas c'est mis compris dans la loi et encore une fois pour les raisons que je vous citais à mon avis c'est démagogique voilà merci alors tout à l'heure donc on a évoqué je retrouve la question donc une question qui concernait voilà donc est-ce que le recours aux produits réalisés par les travailleurs handicapés peut être pris en compte et là j'ai à peu près la même question de Françoise Dissard qui dit idem pour les entreprises d'insertion pareil même réponse alors qui vont s'insérer dans une catégorie des catégories alors est-ce que vous pouvez répéter un peu plus même réponse et avec la même prudence c'est que donc les entreprises d'insertion sont une démarche mais quand vous allez la catégoriser il faudra être un tout petit peu plus précis sur ce que vous visez puisque on a en réalité différents outils juridiques identifiés pour recouvrir ce qu'on appelle l'entreprise d'insertion que tu veux merci alors question de Jean-Philippe Buisson je précise on sert le blog social et médico-social qui est un des blogs du cabinet de l'entreprise et de l'association c'est quoi je ferais sur la carte à plus non non mais vous faites bien donc allez-y encore une fois au contraire alors Jean-Philippe Buisson nous dit je précise ma question on a parlé du local qui ne peut être considéré comme entrant dans les 50% encore une fois mais qu'il du circuit court qui n'est pas forcément local donc peut-il entrer dans les 50% mais non il ne faut pas confondre la liste des 50% de produits éligibles et là je vous invite après à regarder mon support parce que je comprends très bien que vous n'ayez pas forcément retenu la liste de tous les produits éligibles mais à aucun moment ne figure la mention valorisante ou le signe officiel de qualité circuit court non le seul point qui s'en rapproche c'est de dire qu'on a le droit d'acheter des produits dont le coût tient compte des modalités des coûts des externalités environnementales donc voilà si vous arrivez à démontrer que dans votre circuit court vous avez un impact plus faible sur l'environnement et on a expliqué en quoi ce n'était pas forcément évident en fonction du mode de production du mode d'élevage du mode de fabrication mais si vous êtes en capacité de montrer que votre circuit alimentaire de proximité ou votre circuit court a un moindre impact environnemental et que vous êtes en capacité de le monétariser je dis ok c'est autorisé par la loi si vous indiquez simplement produit acquis circuit court ça ne fait pas partie des 50% de produits éligibles voilà par contre il ne faut pas confondre ce critère qu'on a vu performance en matière d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture est un critère d'attribution autorisé dans le cadre de la commande publique de la même façon que le critère qualité que le critère bien-être animal que le critère insertion des personnels en difficulté etc donc c'est des critères d'attribution autorisés par la commande publique donc là on parle commande publique et si je vous parle juste de la loi Egalim dans les 50% on n'a pas du tout dans la liste des produits cibles produits acquis selon le circuit court non je m'étais dit que je n'avais rien à ajouter et finalement je vais ajouter quelque chose mais pour dire la même chose mais sous un angle très différent enfin mais pour dire la même chose finalement toutes les autres démarches qui sont évoquées qui sont circuit court équivalent tout ce qui est local ok c'est pas la même chose j'ai bien compris soit vous l'intégrez dans le contenu de ce que les gens doivent faire et donc dans le CCTP voilà et là vous entrez dans une équation complexe puisque soit vous l'intégrez dans les externalités environnementales et ça sera compliqué même si j'ai essayé d'en faire l'exercice sur du fruit et uniquement en saison ou là il me semble qu'on peut commencer à glisser vers des choses défendables mais voyez bien que c'est compliqué que c'est compliqué bon c'est rien c'est un produit comme le pain peut-être bon mais bon mais même si en réalité j'espère qu'il y a été environnemental sur ce que je mettrai dans mon champ mais on voit bien qu'on peut commencer à essayer de faire des formules de calcul mais sur lesquelles on aura du mal à monétiser comme cela a été dit mais on voit bien qu'on peut envisager de s'y essayer actuellement et peut-être même pratiquement en ayant des petites fragilités bon ok mais vous voyez bien que c'est difficile c'est moyen par contre soit vous glissez vers des critères d'attribution je ne suis plus en train de faire mon CCTP je suis en train de faire mon RC c'est à dire comment je l'attribue et là on retrouve des possibilités de juger sur des démarches environnementales mais il faudra que ce soit lié aux produits aux services à remplir et que ce soit des pourcentages limités parce que sinon ça va foncer votre concurrence sur des critères qui sont considérés comme non pertinents parce que non directement liés aux produits donc soit j'essaie de le glisser au chasse-pied dans mon CCTP et ça va être très dur sauf dans des cas très particuliers et il faut le monétiser et le mettre en équation et en plus ça vient d'être démontré tout à l'heure sur les circuits courts que certaines équations parce qu'opérationnelles pourraient être tentantes mais pourraient se retrouver au contraire à foutre en l'arbre aussi qui tourne le compte voilà soit vous glissez mais ça sera mineur dans vos critères d'attribution mais au minimum vous aurez dans ces cas-là parce que c'est votre conviction personnelle ou celle des élus qui vous ont demandé de travailler valoriser telle ou telle chose mais sans dire dans ces cas-là circuit court plus le cabeurisme vous aurez dit démarche environnementale gestion du coût carbone etc mémoire technique où vous m'expliquez comment sur ces produits-là vous avez des démarches particulières et ça ça sera noté sur 10 points sur un total de 100 et certainement pas plus et là vous retrouvez ces éléments-là et avec beaucoup plus de marge de manœuvre mais au stade 1 de la notation 2 de manière très marginale sauf à ce que ça soit directement lié au produit mais dans ces cas-là vous retrouverez votre bonheur sauf sur le lecavorisme via les labels en réalité et le lecavorisme encore une fois il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure les labels pays les machins les trucs il y a beaucoup de choses en réalité qui permettent quand même pas mal de choses au stade de la notation des oeuvres derrière quand même voilà j'ai beaucoup travaillé sur de la restauration collective ultramarine où on voulait qu'au moins certains repas soient traditionnels et avec des produits locaux et même avant ces nouveaux textes on y arrive quand même bon à peu près on peut être un peu c'est-il de la réaction du CCTP et les critères d'attribution bien sûr et puis dans le pire des cas on se fait une bonne enregistrée et on retrouve d'autres marges de manœuvre en achetant des produits séparément également ce qui est un paramètre aussi merci beaucoup maître Landau alors question cette fois-ci de Florence Capide est-ce que les labels de qualité certifiés par l'Etat favorisent l'ancrage sur le territoire des agriculteurs alors complètement pour ce qui est des labels géographiques déjà donc les AOC je pense que vous avez conscience que je ne sais pas moi l'AOC fromagère Comté Reblochon vous vous rendez compte de l'impact que ça a pour un territoire pour des éleveurs déjà le prix de vente du lait dans ces AOC fromagères de montagne n'est pas du tout le même que quand on fait un lait standard avec une Rasselstein en plaine qui fait 10 litres de lait par an et pour le coup on a peut-être moins de main d'oeuvre au sein de la ferme donc en plus ça entretient des paysages puisque l'agriculture de montagne voilà un intérêt direct en termes d'attractivité touristique et d'entretien des paysages pareil pour des AOC fromagères à base de lait de rubis etc donc oui oui je vous confirme ces signes de qualité alors c'est vrai qu'ils sont plus ou moins exigeants les 5 signes officiels de la qualité les 6 cons sont quand même plus exigeants que ce qu'on a pu voir après les mentions valorisantes on a un petit degré en dessous toujours autorisé dans la loi mais un petit degré en dessous mais effectivement les mentions que vous citez donc les 6 cons plutôt dans votre question oui c'est quand même favorable à l'ancrage territorial alors très nettement pour les labels géographiques après si on prend le bio si on prend les labels rouges c'est pas directement connecté à un territoire dans le sens où il n'y a pas de notion de le label n'est pas lié à une zone géographique mais par contre on sait par exemple pour le bio que l'emploi créé par une exploitation agricole en bio est bien supérieur à la surface équivalente à une exploitation agricole conventionnelle parce que voilà l'interdiction des produits chimiques de synthèse fait que le temps de surveillance par exemple des troupeaux ou des cultures est accru quand on fait du désherbage mécanique on passe beaucoup plus de temps que quand on fait du désherbage chimique donc on crée de l'emploi il y a des chiffres là dessus qui sont très clairs je vous invite à regarder le site de l'agence bio qui fait un rapport annuel sur l'état du bio en France et il y a toute une partie sur l'emploi la plus-value sur l'emploi donc c'est très très clair pour le bio alors après sur les labels rouges etc bon ben c'est sûr que ça maintient quand même les agriculteurs parce que j'imagine qu'un éleveur de port qui fait du label rouge va vendre un peu mieux son port que celui qui fait du port industriel de même pour la volaille par exemple donc je pense que dehors qu'on met sur des filières qui permettent aux agriculteurs d'avoir un meilleur revenu alors oui on favorise le maintien des agriculteurs sur des territoires et je pense qu'il vaut mieux les maintenir sur des filières de qualité plutôt que de les maintenir sur des filières dont le consommateur ne veut plus ou en tout cas qui sont aujourd'hui fortement remises en cause par la société civile c'est pour ça encore que le local si c'est pour entretenir des filières qui n'ont plus de raison d'être ou qui sont plutôt défavorables aux agriculteurs et à l'emploi rural on a plutôt intérêt à aller oui vers ces filières de qualité et il faut que le consommateur l'acheteur public encourage ces démarches même si j'ai conscience du surcoût surcoût qui on le sait ça pourrait donner une conférence en entier on peut gérer les coûts liés à l'introduction de produits qualité pour ça il faut avoir une approche globale de son budget restauration travailler la question du gaspillage alimentaire travailler la question par exemple des réservations à l'avance moi j'ai souvent des cuisiniers qui me disent bah tiens aujourd'hui j'ai fait 100 repas de trop parce que l'effectif que j'ai habituellement ce jour-là n'était pas conforme donc j'ai préparé 100 repas de trop voilà donc il y a quand même tout un tas de techniques qui permettent de limiter les coûts et mon rêve ce serait qu'on arrête de comparer enfin de parler du budget uniquement en regardant le coût matière et en comparant deux à deux une volaille industrielle et une volaille fermière je rêverais d'un monde où on appréhenderait les budgets restauration de façon plus globale en cherchant à faire des économies pas uniquement sur le produit alimentaire donc pas uniquement sur l'agriculteur pour ça c'est ma formation je suis désolée je suis ingénieur de techniques agricoles et voilà je prêche un peu pour ma paroi ça va dire on comprend alors du coup question prochaine de Coralie Jacques Son comment appliquer concrètement cette loi les 50% semblent inatteignables sans tenir compte des produits acquis selon les modalités liées aux externalités environnementales qui constituent une véritable usine à gaz alors 50% ça va dire c'est la moitié de vos composantes par jour en gros alors même si c'est pas tout à fait vrai parce que c'est en valeur d'achat mais ceci dit comme ces produits seront peut-être un petit peu plus coûteux si vous en mettez un petit peu moins que la moitié c'est quand même possible qu'au final vous atteigniez les 50% en valeur donc si par exemple on a un repas à 5 composantes ça veut dire que chaque jour vous mettez soit un produit fermier soit un produit labelle soit un produit bio vous en mettez 2 ou 3 par jour de mon point de vue je ne suis pas directement dans les collectivités mais j'ai quand même accompagné plusieurs centaines de sites sincèrement ça ne me semble pas inatteignable je pense que vous mettez déjà un produit bio un produit labelle rouge un produit fermier ou un produit une AOC fromagère les AOC fromagères on en a quand même beaucoup si vous mettez un compté si vous mettez un picot d'eau ça répond donc un abelle rouge j'ai un AOC un produit bio tous les jours c'est déjà bien après il y a les produits certifiés dont je vous ai parlé tout à l'heure tout ce que vous mettez en poulet certifié port certifié ça rentre dans le cadre et c'est quand même une grosse partie des volailles qui sont achetées par vos services de restauration donc voilà moi je pense qu'en raisonnant par composante c'est peut-être un peu moins effrayant qu'en raisonnant en valeur mais j'ai une nature très optimiste donc les responsables de services qui voudraient améliorer qui étaient dans les assiettes qui le font parfois avec des élus qui voudraient également avoir des discours à tenir là-dessus mais financièrement on leur coupe le circuit moi je suis persuadé qu'on va avoir beaucoup de responsables des services de restauration collective publique qui vont être tout à fait ravis en réalité d'avoir des raisons de faire monter la qualité de ce qu'il y a dans les assiettes et alors on va dire on ne va pas y arriver oui peut-être on ne va pas y arriver mais enfin encore une fois il y a une différence énorme aujourd'hui entre le haut et le bas d'un prochain dans les prix et les contenus il y a aussi des gens qui ne vont pas y arriver parce qu'en réalité on a laissé les prix de production glisser vraiment vers le bas et l'industrie pure et d'autre part et ce qui n'est plus la règle majoritaire aujourd'hui et d'autre part facile à dire mais bon voilà ça peut être aussi parfois intéressant de faire un petit benchmarking pour expliquer à cet élu que les gamins ils ne vont pas se taper uniquement de la saucisse industrie et le purée tous les jours que ce n'est pas possible et que ce n'est pas de critiques et puis vous allez me dire il est mignon nous qui faisons des efforts quotidiens 99,9% entre eux oui parfois on a des dossiers qu'on voit sortir explosés y compris en termes de coûts de biététiques qui sont surprenants voilà c'est une infime minorité pour cela ça va être très dur et autre élément encore une fois la diversité des labels proposés est énorme et donc il y a des tas de choses qui font qu'il se passe forcément l'heure et c'est là que la parole a été passée Adelphine oui effectivement je disais simplement pour rejoindre le sujet de M. Lando qu'il y a une telle diversité des situations des cas de figure qu'on ne peut pas faire de généralité en matière de restauration collective qu'on soit une petite structure ou une grosse structure il n'y a pas de contre-indication a priori sur le fait de pouvoir atteindre facilement ou pas les objectifs de la loi et de mon point de vue c'est plus une question j'étais là-dessus quand ça a coupé de signal politique c'est vrai qu'il faut que les élus soient clairement engagés dans cette direction-là et derrière il faut faciliter le travail des études de restauration qui finalement font le travail c'est-à-dire que quand on leur soumet des produits peut-être du moins élaborés etc. il faut qu'il y ait à la fois le matériel en cuisine mais aussi les moyens humains pour pouvoir faire des recettes maison ou utiliser des produits prêts et c'est souvent là que ça peut poser problème quand pendant des années on a plutôt favorisé des repas à base de produits élaborés qui nécessitaient moins de travail en cuisine donc je pense qu'il faut veiller à un fonctionnement harmonieux à faire de la formation professionnelle de façon à ce que ces objectifs ne soient pas mal perçus par les équipes en cuisine qui ont le travail à réaliser dans le cadre de cette loi égalité et je pense aussi aux acheteurs aux acheteurs des services d'achat parce qu'effectivement ça va nécessiter une refonte dans la réaction des marchés donc là effectivement il faut savoir qu'on peut se faire accompagner que c'est pas forcément évident mais là aussi c'est vrai que ça va demander un investissement en temps à mon avis qui sera très important au démarrage mais qui va s'esplanter dans le temps avec les habitudes qui vont se prendre et pareil en cuisine je pense que voilà c'est comme tout changement c'est l'investissement de départ qui est compliqué mais après les choses les choses deviennent automatiques et naturelles merci beaucoup donc du coup je passe à l'autre question de madame Jacques Husson les 50% sont-ils à estimer en pourcentage des temps qui se commandent en kilogramme ou en pourcentage du montant total en euros des produits en valeur en valeur en valeur d'achat c'est très compliqué en poids je le déconseille et puis c'est pas comme ça que le texte est religieux c'est en valeur c'est en valeur pardon je donnais une indication tout à l'heure sur les composantes parce que ça me fait pour les personnes c'est plus facile à appréhender de se dire je mets une, deux, trois composantes par jour voilà mais effectivement les textes c'est bien en valeur d'achat totale des achats de leur réglementation merci beaucoup alors question d'Adrien Roger tout ça a évoqué une recommandation en 2019 sur la diversification des protéines malgré une recherche c'est plus facile et c'est plus facile comment le dire oui alors si vous oui en tout cas moi à ma connaissance c'est dans le dernier programme PNNS vous allez sur la version PNNS en cours jusqu'en 2020 ou 2022 je ne sais plus mais dans le dernier PNNS il y a une partie sur la diversification des protéines végétales et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir réhabiliter certains produits qui ne sont pas très coûteux et très intéressants sur le plan nutritionnel comme les lentilles les toits etc les haricots ces produits-là ont très souvent été déconsidérés peut-être pas tellement appréciés par les convives mais encore une fois c'est une question d'habitude et pour autant ça permettra d'atteindre l'objectif sur peut-être les repas végétariens mais ça permettra aussi peut-être de dégager un budget pour des produits de qualité comme on a vu tout à l'heure elle va hausser les labels parce qu'on va pouvoir peut-être réduire les grammages en viande augmenter ses protéines végétales et au final avoir des repas qui seront à la fois de qualité et un peu moins coûteux que les repas classiques donc très important de même qu'il est question aussi des huiles des huiles de qualité de la diversification des huiles utilisées en restauration collective donc moi je vous invite à regarder plutôt le PNNS voilà mais merci alors du coup j'ai partagé parce que moi je ne me fais pas de partager les liens directement et si vous allez dans Google et du capot TNNS 2017-2021 vous allez pouvoir télécharger le PDF alors autre question de Véronique Cattel la plateforme agri-locale est-elle un bon outil pour respecter l'article 24 et alors j'en profite aussi parce que madame Françoise Bouchard a également dit personne n'aborde l'impact sur les démarches de toutes plateformes agri-locales pour moi il n'y a absolument pas de connexion entre l'esprit de la loi les produits légibles et les acteurs les opérateurs économiques auprès desquels on passe pour acheter c'est-à-dire que ces produits de qualité ces produits qui sont issus dans les 50% effectivement vous pouvez les acheter auprès de vos grossistes habituels vous pouvez les acheter auprès de producteurs en direct vous pouvez les acheter auprès de producteurs qui sont regroupés sous forme de plateformes ces plateformes pouvant être des plateformes physiques c'est-à-dire un lieu où sont collectés les produits locaux et dispatchés dans les collectivités ou alors des plateformes virtuelles donc agri-locale pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme virtuelle c'est une petite commande qui permet une mise en relation directe des acheteurs et des producteurs vous allez sur un espèce de catalogue en ligne des produits disponibles près de chez vous donc passés par famille de produits vous avez les fiches qui présentent les agriculteurs etc voilà donc c'est une façon de commander en ligne auprès des producteurs de son territoire donc pour répondre à la question bien sûr vous pouvez trouver sur ces plateformes des produits bio des produits label des AOC des AOP donc effectivement certains des produits éligibles dans le texte de loi sont disponibles sur ces plateformes mais chaque plateforme agri-locale est différente d'un département à l'autre ne connaissant pas exactement le contenu d'agri-locale je ne sais pas dans quel département que vous êtes voilà mais j'imagine qu'il y a des produits bio des produits AOC sur votre plateforme agri-locale alors pour Véronique je peux répondre elle est du département de la Nouve si je ne me trompe pas et je pense à Françoise Ducard elle est du département du Cher et en plus des agri-locales je signale le réseau MBIM qui fédère toutes les plateformes de producteurs bio qui livrent la restauration collective donc c'est une fédération de plateformes dédiées à la livraison de produits bio à la restauration collective donc pour vos 20% vous pouvez aussi passer par le réseau MBIM et sur leur site vous avez accès à toutes les plateformes de producteurs bio qui ont travaillé spécifiquement pour répondre à la demande de vos sites de restauration ce qui est génial au stade du sourcing mais qui va être difficile à faire à des échelles larges sans que ce soit un problème de mise en concurrence au stade des marchés publics je ne peux il y a des enfin nous sommes en train de parler d'alimentation mais il y a quelques limites néanmoins au saucissonnage merci beaucoup et alors si vous souhaitez aller plus loin sur AgriLocal sachez qu'on a organisé deux conférences pour les années passées et une que vous pouvez retrouver la VOD alors j'enchaîne avec la question de Laura Valco petite précision concernant la mentale valorisante HVE le numéro 1 correspond uniquement au respect des lois environnementales mieux vaut donc privilégier les deux ou les trois alors vous avez complètement raison il y a trois niveaux le premier niveau n'est pas très exigeant pour information les fermes qui étaient en agriculture raisonnée sans subsister mais comme je vous l'ai expliqué ça n'existe plus l'agriculture raisonnée elles ont été basculées en HVE niveau 2 il faut savoir qu'à l'époque dans l'agriculture raisonnée 50% des règles étaient des règles de la réglementation courante qui s'applique à tous les agriculteurs en France et il y avait 50% des clauses qui étaient un peu plus qualitatives sur l'administration de traitement etc donc oui je suis complètement d'accord avec ça et d'ailleurs pour vous dire à partir de 2030 seul HVE niveau 3 sera autorisé dans les 50% des produits durables enfin dans le fameux 50% au moment il y a une tolérance on peut mettre tout produit acquis avec le label HVE mais à compter de 2030 on ne pourra prendre que les exploitations HVE niveau 3 je ne sais pas combien il y en aura sur la carte j'espère beaucoup merci beaucoup du coup question de monsieur Voté pour les UTLE il faudra que les personnels chargés de l'achat des adjoints gestionnaires dénoncent aussi d'une formation renforcée par la plupart comme le loin de connaître vous ne parlez pas de métier des concepts complexes liés à l'article 24 qu'est-ce que vous en pensez ? j'en pense que ça justifie que j'en pense que ça justifie effectivement que toutes ces personnes se connectent sur le réseau de la connaissance fassent appel à de bons praticiens pour leur formation de leur marché et ça justifie que vous repassiez tout aussi en VOD bref ça justifie la raison pour laquelle vous et nous sommes là ce matin ensemble je ne suis qu'à être d'accord à eux merci beaucoup alors question suivante de Thomas Hisson c'est plutôt une question il n'est pas obligé que les 50% se comptent en valeur et avec les vautos ça risque de faire tremper les achats dans les ce qui n'était plus épuisable avec des circuits alimentaires de proximité ah c'est sûr que si vous achetez une volaille standard 45 jours un poulet de batterie que les enfants adorent parce qu'il n'y a pas besoin de mâcher l'os part tout seul etc ça vous pouvez l'acheter à 2 ou 3 euros le kilo c'est pas cher du tout et si vous avez un élevage de ce type près de chez vous c'est vrai que c'est pratique ça permet de faire du local pas cher je suis d'accord avec vous et encore une fois je vous prends plutôt les démarches de qualité bon qui sont alors mais je voudrais faire le point le lien avec ce qui a été dit précédemment c'est à dire que sur HVE c'est à dire que oui on défend les démarches de qualité le bio ok très bien mais qu'a dit un autre intervenant justement bah dis donc le HVE1 ça va pas bien loin ça prouve bien ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que dans cette liste de labels ceux qui sont pour une démarche de qualité trouvent qu'on a énormément ouvert la porte ceux qui aujourd'hui ont des fortes tensions sur les coûts qui leur sont demandés évidemment ont fermé la porte mais on voit du coup qu'il y en a un peu pour tout le monde c'est à dire que par exemple bah oui le HVE1 est autorisé mais du coup on sera pas en général sur les mêmes prix que effectivement à la Belle Rouge mais là on entre un petit peu de passé de la Nugget de base au Label Rouge Nugget à Belle Rouge mais c'est pas la majorité de l'espèce et bien vous allez avoir du coup quand même j'insiste on a vu l'ensemble des labels évoqués c'est ample c'est ample voilà merci beaucoup alors question de Véronique Bichard un coût financier et cumulé c'est fait pour un prix de revient au plateau ce qui engage une gestion des déchets et des achats promotionnels il ne peut qu'être d'accord tout autant qu'on aime mais justement pendant l'interruption du son nous échangeons sur le fait que Delphine a évoqué l'importance justement de la gestion des commandes en amont de la gestion des déchets etc et moi je signalais que l'évolution de la jurisprudence avec notamment une série de Lyon récente sur la commune concernant la commune de Fontaine nous conduit à ce que tous ces éléments de gestion prévisionnelle des repas des types de repas demandés de pas de paiement en cas de no show de rentre de non présence de l'enfant tout ceci conduit à ce qu'il soit parfois difficile pas impossible mais difficile de sécuriser le transfert du risque en DSP puisque finalement on finit par organiser le service de sorte à réduire ce risque ce qui est logique surtout quand on commence à avoir des tensions sur les coûts et je suis certain que ça sera l'objet d'une future web conférence d'idéal connaissance avec des interlocuteurs qui essaieront ce droit de venir à l'air et qui auront toujours autant de joie alors du coup j'enchaîne j'enchaîne toujours avec la question de madame Stélie Grunini donc là c'est plutôt une remarque dont elle mis ce part je pense que vous avez des éléments par rapport à ce qui dit là donc elle dit attention on peut également trouver des gros choses oui alors encore une fois je pense qu'il faut sur agri-local ah pardon sur agri-local oui tout à fait j'ai entendu parler de ça effectivement je crois que la règle c'est de s'afficher sur le site quand on est en capacité de proposer des produits locaux parce qu'agri-local a pour objectif de promouvoir des produits locaux d'un département notamment donc toute entité commerciale un producteur une plateforme de producteurs une SARL un privé dans la mesure où il est capable dans son catalogue de justifier qu'il a des produits qui répondent aux exigences du référencement sur agri-local et est accepté je ne fais pas de commentaires ni de jugements là-dessus voilà moi j'ai tendance à penser que les démarches vertueuses peuvent toucher les producteurs en tant que telles mais aussi dans des structures soit c'est des privées soit au sein de plateformes publiques privées ou plateformes de producteurs donc je n'ai pas d'a priori sur la nature du fournisseur surtout qu'il y a des démarches collectives entre producteurs qui ont fini par déboucher vers des trucs très gros mais qui restent très respectueux du monde à l'autre ça existe on évoquait tout à l'heure la Bretagne il y a des choses très très importantes voilà c'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux de la qualité elle-même et des labels et là en revisionnant le PowerPoint c'est ça qui compte finalement c'est en tout cas dans les faits de la loi on s'intéresse à la qualité des produits et bien merci beaucoup pour ces compléments et toutes ces ressources que vous avez apportées donc pour le moment je n'ai pas votre question est-ce que vous suffisent de dire un petit mot de conclusion par rapport aux questions que vous avez reçues à tout ce qui a été évoqué merci et bon appétit à tous un petit mot en tout cas en ce qui me concerne plutôt d'encouragement et peut-être de travailler en confiance je pense qu'aujourd'hui la profession est organisée la profession pourra répondre à vos attentes et plutôt voir le texte comme une chance peut-être pour progresser mieux répondre aux attentes de vous administrer plutôt que de voir un côté punitif voilà je pense que ça va dans le sens c'est dans l'air du temps ça va dans le bon sens et bien merci pour ces quelques mots Deltine avant de passer au petit sondage du portage des renoncements très sympathiques de nos participants donc à commencer par monsieur Ferrari qui précise conférence passionnante un grand merci aux intervenants de haut niveau et merci à Idéalco d'avoir organisé cette présentation et bien merci pour vos remerciements et vos commentaires qui étaient très sympathiques et alors de même madame Télégrinelli qui dit merci aux intervenants intervention très intéressante et également monsieur Jean-Michel Roy qui dit très bonne formation merci parfait merci à tous merci à vous donc un grand merci encore une fois à vous tous d'avoir été avec nous ce matin pour cette conférence qui je ne vais pas le recouter mais je pense également que c'est très passionnant parce que moi j'ai passé un excellent moment donc encore un grand merci à vous deux pour vos interventions et votre dynamisme et votre patience par rapport au petit souci de temps que nous avons eu et que nous avons reçu et encore une fois un grand merci à vous ce sont des questions qui nous ont vraiment permis d'aller plus loin sur ce sujet là et alors comme habituellement vous avez toujours le droit à un petit sondage donc dites-nous si la conférence a répondu à vos attentes s'il vous reste des questions c'est le moment de me les faire parvenir je vous souhaite aller plus loin sur l'un des sujets qui a été évoqué ce matin pareil dites-le moi comme ça ça peut être l'occasion d'organiser une nouvelle conférence pour s'il vous plaît un petit peu plus d'un sujet en particulier et si vous vouliez ce que plusieurs derrière l'écran n'oubliez pas de me dire le nom et le prénom de vos collègues c'est les applications de présence en France nominative donc voilà je ne vous reçois pas tous si c'est effectivement l'heure du déjeuner est par vous et donc comme maître dans les labes bonne après-midi bon appétit bon après-midi et à très vite sur le clavé du test au revoir merci au revoir